Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour notre émission Que les choses soient dites, la joie est sur le plateau mais c'est un sujet sérieux donc bonsoir et merci d'avoir accepté d'être en notre compagnie un sujet qui fait débat mais aussi qui crée des passions et des passions on va dire dans tous les sens du terme nous en parlerons ce soir sur le plateau avec le franc parlé qui caractérise nos invités le thème, je vous l'avais annoncé hier soir mais pour ceux qui ne nous suivaient pas lors de l'émission politique d'hier soir femmes guadeloupéennes, rebelles ou soumises alors je sais que c'est un thème qui fait baisser la tête à Ari Ancelade qui fait prendre un stylo à Raphaël Spéronel et Samuel lui, il est un peu dubitatif il se dit bon qu'est-ce que je vais bien pouvoir ne pas dire ou dire ce soir donc plusieurs invités que vous connaissez bien tout d'abord Evita ensuite vous avez Raphaël Samuel Harry et Karine Karine Gatti-Belza qui nous a rejoints comme invitées de ce plateau que les choses soient dites alors tout d'abord nous Karine j'aimerais quand même préciser Karine Gatti-Belza qui est chef d'entreprise maquilleuse, formatrice enfin une femme avec un passé on va dire très riche et professionnellement parlant donc elle sera là pour nous parler bien sûr de la femme alors est-ce qu'elle est une femme rebelle ou soumise on n'en saura plus ce soir Evita Chevry je sais dans quel camp on peut la positionner mais on verra si d'ici là elle a changé elle a changé alors elle ne peut pas elle ne peut pas changer bon Raphaël tu le dis c'est une assignation assignation donc nous débuterons comme à l'accoutumée avec quelques définitions alors tout d'abord rebelle et soumise donc pour par Raphaël Raphaël je vais du côté d'Evita directement alors pour vous quelle est la définition de soumise alors soumise il faut déjà se poser trois questions soumise à qui soumise à quoi et qui définit l'état de soumission de quelqu'un alors à qui évidemment quand on dit soumission de la femme on pense tout de suite à l'homme c'est une c'est vrai que le rapport à l'homme peut être qualifié de soumis ou de rébellion c'est à dire la soumission c'est quoi c'est en fait c'est le principe d'accepter c'est accepter obéir à un certain nombre de règles et c'est justement pour cela que je dis à qui à l'homme parce qu'il est censé avoir pendant des siècles en tout cas il était censé avoir l'autorité l'autorité dans la cité il était censé avoir j'ai bien aimé le mot censé et à quoi soumis à quoi soumise à quoi à la société aux codes sociaux aux valeurs sociales et évidemment soumise au jugement de la majorité du regard de l'autre parce qu'on est difficilement si on est soumise on est obligatoirement dépendante du regard de l'autre et je dis qui par contre définit l'état de soumission de quelqu'un si c'est l'autre justement celui qui porte le regard je veux dire il peut souvent y avoir des apparences parce que justement toute l'histoire de ce pays en tout cas l'histoire des femmes de ce pays nous laisse à penser qu'il y a eu aussi beaucoup de soumission de stratégie c'est à dire qu'apparemment on jouait la stratégie de la soumission mais en étant justement parfaitement consciente qu'on était dans la soumission mais dans un objectif donné donc la soumission dire que définir quelqu'un en tant que femme une femme soumise je veux dire c'est très complexe c'est très complexe parce qu'il y a qu'elle qui puisse vraiment se définir en tant que rebelle ou soumise et c'est ça en fait qui est intéressant je pense que je fais partie oui de celles qui n'acceptent pas les codes sociaux quand ils selon moi me sont préjudiciables ou ne correspondent pas à mes propres valeurs à moi qui ne sont pas obligatoirement les valeurs de la société en général c'est à dire qu'il y a des préjugés des présupposés que j'ai que j'ai analysé ou pas seulement moi celles qui étaient effectivement toutes ces femmes qui ont lutté bien avant moi pour la cause des femmes incontestablement on était dans un monde terriblement injuste c'est quoi une femme rebelle ? alors une femme on va faire les deux en même temps voilà absolument et c'est pareil une femme et ce que je voulais dire et en ce sens là que c'est complexe c'est qu'on peut être par exemple une véritable guerrière dans la société refusant un certain nombre de codes refusant des valeurs refusant des situations qui selon vous pouvaient être humiliantes ou dégradantes ou comment dirais-je profondément injustes mais par contre être sous l'emprise d'un homme parce qu'on est dans une passion amoureuse c'est pour ça que je dis que c'est pas simple de dire qualifier définitivement quelqu'un de rebelle ou alors on peut décider aussi une femme rebelle peut décider à un moment donné de sa vie d'accepter un certain nombre de choses parce qu'elle sait que c'est temporaire donc c'est très complexe une rebelle c'est quoi ? c'est une femme qui n'accepte pas qui n'accepte pas des situations d'injustice qui n'accepte pas justement la condition des femmes telle qu'elle a été définie pendant très longtemps et une rebelle c'est quelqu'un qui est capable d'aller au devant de la scène pour pouvoir dire pour pouvoir dire qu'elle n'est pas d'accord ça c'est une femme rebelle mais comme je dis elle peut être à un moment donné de sa vie apparemment dans un état de soumission parce qu'elle est sous l'emprise amoureuse et c'est ça aussi qui fait toute la difficulté c'est juste là où elle peut être on va dire soumise quand elle est sous l'emprise amoureuse mais je veux dire un homme aussi en fait un homme qui est sous l'emprise de l'amour il peut apparaître aux yeux des autres comme terriblement soumis or en fait c'est pour ça que c'est d'ailleurs très compliqué les rapports bon il y a aussi d'autres réseaux j'espère qu'on pourra développer mais les rapports entre hommes et femmes ce sont des rapports très compliqués parce que justement il y a le paramètre de l'amour et de la passion je veux dire là je parle de passion la passion qui vous fait marcher à l'envers donc voilà nous passons à Samuel et nous verrons si les définitions sont les mêmes Samuel donc va faire les deux soumises rebelles alors pour vous quelle définition donner à ces deux mots alors j'ai envie d'emboîter le pas à Évita puisque femme guadeloupienne soumise alors déjà je me demande pourquoi guadeloupienne parce que je pense que la femme dans le monde a le même statut qu'elle soit occidentale ou orientale mais je veux dire moi ça je ne sais pas si ce n'est pas un lieu commun il faut je pense toujours se garder d'utiliser des termes qui pour moi sont plus complexes qu'il ne le paraît alors je ne pense pas que ce soit un problème de sexe puisque un homme peut être soumis je ne pense pas que ce soit un problème de sexe c'est un problème de pouvoir et comme Évita l'a dit c'est vrai que lorsqu'on rentre dans le cadre des sentiments de l'amour un homme peut paraître terriblement soumis comme une femme tout comme une femme alors c'est vrai que les femmes aujourd'hui de la société occidentale sont des femmes quand même responsables sont des femmes qui sont d'ailleurs si on prend un des arguments de Manon Garcia qui est une spécialiste qui est une philosophe spécialiste de la femme j'ai envie de dire de la chose féminine elle dit bien que toutes les femmes sont soumises alors là elle parle de ce postulat que toutes les femmes sont soumises mais lorsqu'elle le dit ça peut faire sous-sauter mais on est soumis on peut se soumettre soi-même à quelque chose c'est à dire elle dit que lorsqu'une femme a envie d'être une bonne femme une bonne épouse ou une bonne mère quelque part elle se met dans des conditions de soumission donc elle prend l'exemple il faut être une bonne femme une bonne mère une bonne épouse il faut être soumise non elle dit que c'est une forme de soumission parce que elle pense que la femme doit être libre et que lorsque vous décidez de nettoyer votre maison par exemple parce que vous devez jouer sans qu'on vous le dise parce que c'est pas l'homme qui vous le dit mais que vous voulez jouer à l'épouse à la bonne épouse et à la bonne mère quelque part vous êtes soumise alors ça va très loin donc quand j'ai lu ça je me suis dit tiens mais finalement il n'y a pas de gens soumis c'est une vue de l'esprit puisque à partir du moment les femmes divances elles ont du pouvoir elles ne sont pas excisées dans nos contrées elles ne sont pas mariées de force on ne peut pas parler de soumission je pense que c'est c'est vraiment asexué c'est un sentiment l'homme ou la femme peut être soumis et rebelle oui ça marche de pair de toutes les manières si on n'est pas soumis c'est qu'on se rebelle on se rebelle contre l'autorité on se rebelle contre contre la puissance on se rebelle contre son mari on se rebelle contre ses enfants oui on peut se rebeller contre tout on peut même se rebeller contre l'éducation qu'on a reçu contre l'éducation qu'on a reçu pourquoi une femme ferait ça et pas ça pourquoi donc c'est ça le sujet mais aujourd'hui tout comme chez les animaux le règne animal on voit à partir du moment il y a un rapport de force il y a forcément une personne qui va accepter d'être soumise parce que ça marche ça marche lorsqu'il y a cette possibilité de soumission c'est un jeu de rôle c'est un jeu de rôle alors c'est vrai que c'est pas un sentiment permanent on peut être soumis une femme peut être soumise à un moment donné ne plus l'être donc c'est un jeu c'est un jeu c'est comme dans un jeu de rôle on peut changer de rôle au fur et à mesure que le couple vit que la société on progresse dans la société c'est vraiment un sujet intéressant mais à la fois très complexe voilà Harry alors on a déjà pas c'est qu'on a fait le tour on a déjà pris surtout sur tous les autres mais moi je me rappelle avoir lu un roman de Guy Descartes que j'étais tout jeune et j'avais bien aimé les sept femmes c'était les sept femmes qualité de la femme idéale suivant Guy Descartes mais j'avais retenu deux éléments importants c'était soumise et autoritaire ça peut paraître contradictoire et bien pourtant ils considéraient que la femme idéale doit être soumise et autoritaire on débattra plus d'un c'est une main de fer dans un grand élevé alors la définition c'est celle-ci on s'arrête ça pose Karine alors pour vous ça veut dire une femme soumise ou une femme rebelle la rébellion la soumission effectivement quand on bascule dans la définition pure et dure de rebelle on pense à la révolte quand on bascule également dans la définition d'être soumise on pense d'être docile, obéissante mais je crois qu'à l'aube de l'année 2021 les femmes guadeloupéennes sont libres d'agir sont libres d'exister sont libres de vaquer à leur destinée librement on est libre moi je pense quand on me parle de femmes guadeloupéennes je ne peux pas penser ni forcément à rebelle totalement ni forcément à soumission mais plutôt à la liberté plutôt à la liberté oui je pense que les femmes guadeloupéennes sont libres et je ne rejoins pas monsieur Damo quand il dit qu'on peut généraliser en parlant de toutes les femmes du monde parce que la guadeloupéenne et spécifiquement la guadeloupéenne nous avons vraiment un tempérament spécifique et je sens je ne veux pas danser le débat en comparant guadeloupe-martinique par exemple mais les femmes guadeloupéennes depuis des générations on est citées en exemple par exemple en termes de parité en politique on a des femmes très puissantes entre guillemets comme on peut dire qui ont bercé l'enfance des jeunes filles comme Gertia Archimède même comme des femmes on a eu des femmes ministres Lucette Michaud-Chevry Marius Panchard on a vraiment j'estime que nous en tant que guadeloupéenne nous avons ce statut particulier on a un statut particulier oui on a un tempérament particulier on est dans la construction pardon on est dans la construction on est dans la on est on est dans une somme des bâtisseuses et je ne peux pas résumer à la guadeloupéenne à rebelle ou soumise nous sommes dans la construction nous sommes des bâtisseuses nous tricotons nous sommes exceptionnels on va y arriver tout à l'heure on va y arriver tout à l'heure parce que lorsqu'on doit se frayer un chemin est-ce que à ce moment-là on ne devient pas femme rebelle et je vais y arriver tout à l'heure puisque Raphaël nous donnera sa définition de tout ça rebelle, soumise qu'est-ce que tout ça veut dire je ne sais pas si ça serait une définition je m'excuse d'avance mais je crois qu'il y a effectivement à travers tout ce qu'on a dit il y a trois situations qui percutent la représentation de la femme la première c'est le statut biologique et le deuxième c'est le rôle historique de Jeanne d'Arc à la mulatrice solitude en passant par Gerti par Madame Chevry et tout et le troisième c'est la place dans la société et ses rôles socio-culturels assignés alors par rapport à ces trois déclinaisons on va trouver rebelle par rapport à l'ordre culturel des choses et on va trouver soumise par rapport à l'ordre naturel des choses et entre les deux il y a l'exercice d'une liberté effectivement d'une liberté mais une exercice d'une liberté dans un moment donné dans une époque donnée mais avec effectivement quelque chose de particulier c'est une intelligence stratégique ça veut dire une manière alors vous avez tricoté c'est un terme qu'on aime beaucoup de tracer un parcours envers et contre tous parce que ce qu'elle a avant tout comme puissance c'est l'idée de la finalité c'est-à-dire où je veux aller et par rapport à ça et là c'est peut-être qu'on va voir à quel moment il y aura des phases de rébellion à quel moment il y aura des phases de soumission la démarche va être ce qui compte c'est l'objectif c'est l'objectif c'est de sauver l'enfant parce que les pères sont pas là parce qu'il faut sauver la société parce qu'il faut faire on aura un modèle de femme guadeloupéenne tout à fait particulier qui envers et contre tous va procréer sachant très bien que la situation des mâles est quelque part hypothéquée mais va le faire parce que ce qu'elle défend avant tout c'est la vie dans d'autres situations donc elle représente la vie elle perpétue la vie dans d'autres situations socio-culturelles comme c'est le cas maintenant on est vraiment à un vrai 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 problème un vrai carrefour dans la soumission parce que le monde d'environnement change je le dis tout le temps les cartes se distribuent différemment la société disons de chasse et de puissance mal machiste est en train de vaciller par rapport à l'archétype que ça représente on est dans les sociétés de redistribution les sociétés de partage et un tas de femmes maintenant sont rebelles parce qu'elles s'insurgent contre l'ordre culturel des choses qui était l'ordre des anciens et dans lesquelles la société ne rentre plus du tout maintenant alors j'ai cherché un petit peu ce que ça voulait dire soumise c'est manifester une disposition à obéir de la docilité et un esprit de soumission mesdames vous riez mais c'est une définition rebelle qui ne reconnaît pas l'autorité légitime se révolte contre elle la femme rebelle est surtout en phase avec ce qu'elle est avec ses valeurs et avec ses idées alors on compare la femme rebelle à la femme sauvage donc ce qui va dire plus haut donc insaisissable qui vit au gré de son intuition et qui n'offre pas au monde extérieur d'emprise sur le sien voilà alors vous êtes d'accord ou pas avec ces définitions que j'ai eu à trouver maintenant et je vais y arriver après après certaines questions est-ce qu'on peut dire que on a eu vos définitions votre regard et tout est-ce qu'on peut dire qu'au fil du temps la notion de femme soumise a changé alors repartons un petit peu dans l'histoire avec vous et notamment avec Raphaël de nos mamans de nos arrières grand-mères où on disait on entend dire encore aujourd'hui ouais c'est madame la sain c'était madame qui était soumise c'était madame d'upout c'était madame qui était à casaïo c'était bon ti madame et on mettait bon ti madame avec la soumission alors que dire aujourd'hui on mettait aussi la matrone on mettait aussi le potomitant on mettait surtout ce qui était mis en avant avant tout c'était la mère en tant que génitrice ce qu'il faut comprendre c'est que la femme regroupe deux dimensions une naturelle une culturelle c'est d'une part une génitrice bon ok mais elle est obligatoirement si ça c'est la dimension naturelle elle est obligatoirement aussi une mère c'est la dimension culturelle alors que pour l'homme c'est complètement différent il peut être géniteur mais il peut ne pas être père la qualité de père est assignée par sa culture la femme on discute pas et ça ça a toujours été le point fort de la société anti-aise et guadeloupéenne on sait toujours qui est sa mère alors c'est pas simplement pour dire que les hommes ne savent pas toujours qui est son père le père ça correspond à une assignation et en psychanalyse on dit une assignation par la voix de la mère et en plus forte raison pour la voix de la culture de l'histoire de la société si comme on a connu en guadeloupe à un moment donné dans une quand même grande période de notre préhistoire préhistoire c'est un petit peu avant la période moderne le nom du père n'avait pas le droit d'être relevé parce que le père lui-même était dans un processus d'invalidation sociale et d'invalidation presque physique quitte de la femme effectivement sur laquelle tout a reposé y compris la projection ultérieure de l'acquisition du père mais est-ce qu'on peut dire que la femme d'avant d'il y a quelques années 50 voire plus disons 70 80 ans est-ce que cette femme là celle qui a aujourd'hui 80 ans 90 ans c'était une femme soumise on pouvait dire en soi que c'était une femme soumise non je pense que non non pas du tout obligatoirement on est bien d'accord elle était capotée mon neve ça veut dire qu'elle n'avait pas le choix si elle avait refusé le pseudo contrat social qui existait à l'époque personne ne s'est là mais la société était oui toute personne ne s'est là donc elle a fait quelque chose alors est-ce que ça a son corps défendant ou est-ce que ça a son corps consentant donc rebelle soumise on ne saura jamais ça fait partie de l'alchimie de notre histoire mais est-ce qu'elle n'acceptait pas elle ne voyait pas son mari en tant que chef à ce moment là et alors une seconde je lance le débat pour entendre un petit peu ce que vous avez à dire dessus puisque est-ce que cette femme là n'acceptait pas plus le fait que son mari c'était le chef de la famille et où elle avait et je reste sur ce volet là une certaine soumission qui pourrait aller de soi alors juste avant de laisser la parole là parce que c'est pas très intéressant alors il y a une dimension alors c'est là qu'on voit le partage entre l'amour et la société au niveau de l'amour l'homme qu'elle aime ou qu'elle a aimé elle le reconnaîtra tout le temps au niveau de la société il y a une dénégation sur la personne du masculin et donc entre les deux elle n'est pas trompée mais elle va manœuvrer parce qu'elle n'a pas le choix au nom de ses enfants elle n'est pas trompée c'est pas comme ça qu'on peut il y a tromperie quelque part bien sûr oui il y a tromperie quelque part je veux bien maintenant est-ce que c'est elle-même qui se trompe non alors là je reprends encore un proverbe et Dieu se le sait si je ne suis pas très fort c'est couteau sel qui s'en fait ça a émis un cas à gireau c'est ça la femme c'est une intériorité c'est un statut c'est une sensibilité c'est une intelligence qui n'a rien à voir avec les stratégies masculines dont on parlait un petit peu tout à l'heure alors Evita ensuite on fera un petit tour avec vous oui non non mais c'est très intéressant moi ce que je voudrais simplement rappeler d'abord ça c'est lié à notre histoire l'enfant suivait le sort de la mère donc c'est incontestable que effectivement et d'ailleurs on dit même que le principe des allocations de femmes seules actuellement ont privé ont continué à privé les pères de leur paternité puisqu'ils ne reconnaissent pas les enfants et c'est encore très courant il faut le savoir chez les jeunes ils ne reconnaissent pas les enfants pour que la femme puisse toucher les allocations mais c'est vrai que le statut de père effectivement comme disait Raphaël comment dirais-je le statut de père n'avait rien n'avait pas cette solidité n'avait pas cette solidité du statut de la mère puisque l'enfant suivait le sort de la mère alors moi moi ce que je trouve intéressant c'est la question effectivement que vous venez de poser à savoir est-ce que les femmes qui ont 80-90 ans étaient-elles plus soumises que celles de maintenant en fait c'est ça c'est ça la question alors moi je dirais que ça encore c'est très complexe je fais partie de celles qui ont toujours milité pour dire que la femme potomitant c'était un piège moi je l'ai toujours vécu comme ça c'est qu'on lui on disait à la femme justement il faut qu'elle bête donc ou là et comment dirais-je c'est vous pour faire ça c'est vous pour faire ça on l'applaudissait mais on ne s'en rendait pas compte qu'en fait elle avait elle avait tout le poids tout le poids du destin d'une famille sur le haï elle ne l'avait pas choisi parce qu'on m'a effectivement le potomitant c'est quoi c'est le fameux poto qui tient toute la charpente donc elle avait ce fardeau là mais elle n'avait pas choisi parce que tout à l'heure c'est très intéressant ce que vient de dire Karine parce que c'est le principe de la liberté et elle n'avait pas le choix de faire donc est-ce qu'on peut dire qu'elles étaient fortes comme dit Raphaël rebelle ou soumise on n'en sait rien en tout cas elle menait elle menait tambour battant sa vie de femme de mère autour d'une famille souvent élargie parce qu'elle n'avait pas le choix alors justement j'ai lu un texte il faudrait peut-être que vous puissiez le chercher qui était signé ex-femme potomitan attitré dès la naissance et ce texte où il était dit femme moi femme antillaise potomitan je démissionne de mes fonctions donc c'est un texte c'est un texte que j'ai eu à lire et qui est vraiment intéressant parce qu'on est pour ça depuis les années 80 nous on se bat cette génération des années 80 nous on se bat pour ça mais maintenant femme potomitan a été remplacée par femme rose cayenne oui rose cayenne alors juste un mot par rapport à ça il faut bien comprendre que le concept de femme potomitan c'est un mythe littéraire et c'est ça qui est important ça a été récupéré par la littérature par une espèce de romance de vue romancée sur le passé mais alors c'est peut-être un peu défensif mais c'est illustratif aussi pour pouvoir passer sortir de la brutalité de la nature dans laquelle on était à quelque chose de plus soft qui allait devenir notre culture revendiquée aujourd'hui donc ça servit de passeur non mais c'est intéressant juste une seconde parce que ça m'a fait penser à ce qui a été fait en France notamment pour pousser les femmes à élever leur enfant parce qu'elles ne l'élevaient pas elles ne les nourrissaient pas elles ne les étaient pas on a créé justement ce mythe de la femme nourricière etc. par les images par le contrat social par Rousseau etc. et petit à petit les femmes se sont mises à effectivement à s'occuper de leur enfant donc effectivement un mythe peut-être aussi très constructeur puisqu'il fallait bien que dans une société aussi destructible il fallait bien quand même qu'il y ait un centre dans le tissu social Samuel ou Karine alors en fait enfin je comment dire monsieur Raphaël nous a décrit et peint une facette des grands-mères que moi je ne connais pas c'est à dire que les grands-mères que moi j'ai eues c'était pas du tout ce modèle là c'est à dire que par exemple ma grand-mère connaît mon père était officier d'état civil à la mairie de Petitbourg et tous les matins elle prenait sa voiture pour aller travailler c'était quelqu'un qui avait une autorité particulièrement une autorité naturelle particulièrement une grand-mère qui a quel âge aujourd'hui elle est décédée depuis un peu plus elle aurait eu quel âge alors alors si moi j'ai 40 ans je pense qu'elle aurait à peu près eu 90 95 ans à peu près un peu plus et moi c'est pas c'est pas ce que j'ai eu comme vision de grand-mère c'est à dire que mes deux grands-mères c'était des femmes qui travaillaient ma grand-mère connaît ma mère elle était secrétaire à la chambre d'agriculture donc elle se réveillait tous les jours à 4h du matin pour pouvoir faire à manger pour sa famille et pas forcément que pour son mari c'était vraiment pour ses enfants et elle prenait son bus pour aller travailler et limite c'était ma grand-mère c'était ma mère qui c'était elle qui entre guillemets avait le cordon de la bourse donc moi j'ai pas cette vision cet héritage de femmes qui sont encartées dans voilà j'ai subi j'ai eu plein d'enfants moi j'ai pas eu ce genre de ce genre de bon ça existe effectivement mais moi c'est pas ce que j'ai eu comme exemple et ce qui fait qu'en fait personnellement ce ce stéréotype de potomitant je l'ai pas eu à ma naissance entre guillemets et vraiment le texte dont vous avez parlé moi je le vis pleinement parce que j'estime qu'en 2020 maintenant si par exemple quelqu'un a des enfants elle peut être en garde partagée avec son mari elle est pas obligée d'assumer tout on peut se faire épauler on peut se faire aider c'est ça aussi une femme des années 2020 c'est quelqu'un qui n'est pas obligé de récupérer entre guillemets toute la misère sur son dos d'accord Samuel je ne sais pas si le terme potomitant il a le même sens dans tous les pays parce qu'on a une cosmogonie particulière il me semble que c'était pas du tout péjoratif parfois c'est un peu presque péjoratif lorsque l'on parlait de la femme potomitant je n'étais pas chez voilà c'était pas du tout péjoratif c'était au contraire un personnage central n'oubliez pas qu'on a une société qui à l'époque essentiellement il y avait énormément de cellules matrifocales où la femme était père et mère donc Raphaël l'a dit au début dans quelle société on nous a été si ça n'avait pas été ça pour moi on ne peut pas c'est à dire il est facile aujourd'hui de venir avec ses yeux de femmes modernes de dire que les choses ne devaient pas être comme ça mais je pense que les choses étaient à leur place parce que ces femmes-là souvent le mari avait un rôle c'était celui de porter de l'argent dans la maison il fallait aller travailler parce qu'on ne peut pas quelque part dissocier toutes les contingences économiques sur la vie d'un couple à l'époque aujourd'hui les femmes peuvent prétendre à tout ce qu'elles veulent parce qu'elles ont une liberté elles ont la clé la fameuse clé qui est un symbole fort la clé de sa maison la clé de son véhicule on peut faire ce qu'on veut mais à l'époque il faut se dire bien que l'homme la société les femmes ne travaillaient pas alors peut-être Karine a eu un exemple c'est presque c'est presque singulier mais la société c'était la société guadeloupéenne quand même non non la société guadeloupéenne à l'époque non non Evita honnêtement l'emploi féminin à l'époque était moins important qu'aujourd'hui ça on n'est pas obligé je ne suis pas d'accord ah oui on peut répondre il y avait énormément de femmes à la maison énormément de femmes au foyer je ne sais pas de quelle année on parle mais c'était salarié il y avait des femmes qui travaillaient on n'a jamais dit que la société était faite essentiellement d'hommes mais on sait que les hommes à l'époque lorsque vous aviez une famille nombreuse si on parle des années des familles nombreuses il y avait toujours une personne qui restait dans la maison c'était la femme alors on ne peut pas l'ignorer parce que de toute manière vous n'aviez pas à l'époque de possibilité de mettre vos enfants à la crèche ce sont des choses qui sont venues tardivement donc la société il y avait un sens il y avait une démarche de toute manière on était contraint on était assigné même si on ne le voulait pas être une femme potomitante mais il y a aussi des hommes qui ne voulaient pas que leurs femmes aillent travailler non plus oui la salle c'était un cas là non mais ça existait après il y a tout ça ça existait après mais si on prend le début de la société même le début de la société créole je pense que les femmes lorsqu'elles choisissaient d'avoir une famille elles-mêmes elles acceptaient j'ai envie de dire de subir les conséquences parce qu'il fallait assumer avant à l'époque on n'avait pas est-ce qu'elles connaissaient les conséquences ? je pense qu'elles ne connaissaient je ne pense pas qu'une femme quand vous donnez la vie c'est quelque chose en plus que vous avez donc tout ce qui arrive aujourd'hui dans la société je me dis d'ailleurs tout ce qui arrive je me dis que la femme est quelque part a une part de responsabilité parce que les femmes sont des gens qui donnent la vie elles donnent la vie elles voient elles voient ce que l'homme ne voit pas donc n'est pas soumis celui qu'on croit forcément ça c'est un débat qui est intéressant il ne faut pas faire dans la langue de bois aujourd'hui les femmes ont l'autre responsabilité même dans la démarche de la société rien ne se fait sans les femmes alors c'est vrai que si on part du principe parce qu'elle l'a dit c'est même pas reconnu dans ce cas qu'a décrit Raphaël ça veut dire qu'on se fait les idées qu'on veut bien de ce qu'on veut être après comme femme on peut prendre l'exemple d'une femme qui était effectivement une femme à la maison si on veut mais de toutes les manières je ne pense pas ce qui est important c'est de se dire pour moi la soumission on ne peut pas parler aujourd'hui de femmes soumises on peut parler même à l'époque les femmes faisaient le jeu elles étaient obligées de jouer un rôle dans la maison parce que les femmes étaient à la maison elles avaient accepté de garder les enfants parce qu'il fallait bien lorsque vous aviez 12 enfants ce n'est pas l'époque de deux enfants ou de l'enfant unique à l'époque c'était 8, 9, 12 enfants il y a des femmes qui allaient jusqu'à 12, 15 enfants c'était la réalité voire 20 voilà et les maris c'était le début de la société les maris étaient ouvriers à l'usine c'est ça voilà au départ c'était ça après vous aviez des gens qui avaient plus de moyens qui effectivement qui employaient des personnes de maison et là la femme était libérée de ces activités là et pouvait avoir une activité professionnelle mais à l'époque il n'y a pas de crèche donc il fallait bien que les enfants regardez d'ailleurs les enfants aujourd'hui d'ailleurs aucune personne ne peut dire dans la société à l'époque qu'elle n'a pas vu sa mère s'occuper du foyer l'emmener à l'école c'était comme ça à l'époque alors il y a eu des cas mais on ne va pas passer par des cas je veux dire exceptionnels pour dire que c'est comme ça que ça marchait mais la société fonctionnait comme ça à l'époque Harry et Vita et Karine deux, quelques minutes d'abord Harry et vous y reviendrez bon alors on se rend bien compte qu'on est dans un débat qui est assez dur hein assez dur parce qu'enfin quand on regarde mais pourquoi parce qu'en définitive on il y a des périodes le monde a évolué et en réalité nous venons positionner nous quand nous parlons de rapports sous mission etc nous voulons vraiment cadrer la chose et mettre les gens dans un dans un dans un élément bien défini alors qu'en réalité la première chose c'est que le problème d'avant était déjà dans quelle société elle se trouvait suivant elle était dans quel cadre elle était dans quel contexte bon ça c'était une première une chose importante mais nous si on parle de Guadeloupéen vous imaginez quand on sort de l'esclavage là c'est pas si c'est moi qui en parlerai mais parce que pour moi ça démarque là ça démarque vraiment là on sort de l'esclavage monsieur c'était quoi le rapport c'est ça la femme devait produire un matériel de production elle devait elle devait elle même faire les enfants pour qu'ils puissent être dans le champ travailler pour un maître etc nous étions dans quelque chose qui n'était pas qui était déshumanisé complètement donc elle a fallu elle s'est adaptée à ça c'était ça c'est on lui a donné ce rôle là mais une fois qu'on a été libéré on se retrouvait dans une société qui n'en était pas une et c'est pour ça que tout en étant en relation avec le maître blanc le coulomb et tout ce que vous voulez qui lui avait ces critères sous lesquels on a essayé de se calquer parce qu'il fallait ressembler à ce qu'il avait fait donc ces valeurs on a essayé de courir après ces valeurs mais en réalité notre vécu était comment vous aviez des hommes qui ne comptaient pas en tant qu'hommes qui étaient esclaves qui ne pouvaient pas avoir une femme d'ailleurs parce que la femme n'était pas leur femme le maître en faisait ce qu'il voulait il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas de famille parce que la notion de famille telle qu'on le voit en occident à ce moment là ça n'a rien à voir avec ce qui se passait chez nous parce que il n'y avait pas la notion de famille n'existait pas on est esclave on sort quand on est d'esclavage cette notion de partenance à une famille ça n'existait pas tout ça donc il a fallu tout ça a été fait en accéléré donc quand nous parlons de la femme pour ton bit et c'est là où je rejoins ce qui a été du tout à l'heure mais elle n'avait même pas le choix elle n'avait aucun choix elle continue à produire elle fait des enfants mais elle fait des enfants dans quelque chose qui n'est pas encore structuré du tout on sort de l'esclavage il y a un paquet de types qui subitement sont libres mais ils n'ont aucun rôle de patente ils étaient là pour couper de la canne etc. pour produire on ne leur demandait pas d'exister en tant qu'individu de famille chef de famille donc subitement ils devaient à ce moment-là alors certains ont pu prendre le pli tout de suite d'autres ne l'ont pas pris mais moi quand je regarde le comportement de l'homme en parlant de la famille quand je regarde le comportement de l'homme ou à l'Opéen on a eu de tout il y a toujours des gens qui s'adaptent très vite mais il y en a qui sont restés en dérive vous savez les hommes en dérive mais bien sûr mais les hommes sont restés en dérive aujourd'hui une chose la notion de paternité aujourd'hui on parle d'Adeen ceci cela quand vous sortez de l'esclavage comment vous intégrer le fait que vous êtes père de quelqu'un allez comment vous intégrer ça le blanc a eu son système qui a fonctionné il est père même si des fois il n'est pas mais tout le système faisait qu'il était père le type qui sort de l'esclavage vous allez lui dire qu'il est père de quoi il a connu une femme là une femme là il y a une vie qui est déréglée complètement et ça moi ce qui me gêne en fait là où je trouve que beaucoup de choses sont allées très vite mais il y a une période je pense que la vie a dû être très très difficile à assumer parce que pour les femmes dans ce contexte là pour les hommes qui avaient du mal à se donner leur rôle il y a des questions de survie dans un système dans un système qu'on n'est pas à mettre du tout parce que finalement le système continue à être organisé par les autres donc en définitive cette situation a fait qu'il fallait survivre et donc qu'on le veut ou non il fallait survivre et la femme avait la clé c'est elle qui donne la vie c'est elle qui produit les enfants c'est elle qui devait faire avancer le système et ça a continué comme ça mais avant de quand même je dirais une chose parce que justement c'est pour ça que je parle de période parce que moi ce que je trouvais amusant c'est que à l'époque je vais résumer ça par l'anecdote qui m'a toujours frappé je prends dans le principe des valeurs quand j'étais gamin j'avais que comprendre que l'institutrice si elle tombait enceinte elle n'était pas mariée elle était vivée bon ça nous parlons c'est ce que j'ai vu ici bon aujourd'hui nous parlons de la femme godloupéenne mais aujourd'hui je vois une femme ministre faire un procès pour dire un type c'est vous le père de mon enfant non mais c'est pour dire comment les choses ont basculé ont basculé complètement parce que là nous sommes finalement c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure bon en parlant de cette histoire d'esclavage effectivement pour moi c'est ce qui est spécifique ou la situation wadloupéenne effectivement ça c'est un cas mais par contre et c'est là où je rejoins parce que quand c'est Samuel l'a dit au départ le problème se pose un peu partout mais c'est pour ça que je parle de cette situation de ministre les choses ont évolué tellement qu'aujourd'hui les hommes sont dépassés nous avons les hommes sont dépassés alors là les hommes sont dépassés mais il y a une chose sous laquelle moi je parle d'un principe la société à mon avis est en train de devenir d'être prise en mec par les femmes de façon puissante voilà alors il y a David Karine Raphaël je veux dire tout à l'heure pour répondre à Samuel c'est clair qu'on ne peut pas comparer avec les sociétés occidentales nous sommes une société post-esclavagiste et toutes les sociétés post-esclavagistes les femmes ont travaillé donc cette théorie du travail l'homme qui apporte de l'argent et la femme qui reste chez elle non au début de la société quand nous sommes nés quand la société a pu se construire plutôt après l'abolition c'est incontestable les femmes travaillaient ça je pense que là c'est pas du travail vous êtes allé plus loin que moi non non une seconde messieurs vous avez beaucoup parlé longuement parlé laissez-moi juste une seconde exprimer ce que je veux un peu de soumission un peu de soumission exactement non ce que je veux dire par là que ça c'est une réalité il y a ce qu'on appelle aussi parce que j'ai beaucoup entendu parler du mari mais ça c'est déjà on est déjà dans les milieux dits bourgeois le mari qui aurait l'autorité etc mais il ne faut pas oublier la femme non mariée et qui avait ce qu'on appelle le visiteur il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ça sur l'homme qui venait justement comme ça de manière temporaire irrégulière etc donc je pense que cette réalité la réalité de la femme de la femme des sociétés post-esclavagistes est totalement différente de la réalité des femmes occidentales et c'est pour ça que moi je dis que dans cette affaire et d'ailleurs je voudrais rappeler à Samuel aussi quand Samuel dit mais qui gardait les enfants mais on sait bien que ceux on était dans une famille élargie et même le voisin celui qui habite voilà la mabo tout ça gardait justement les enfants et les gens dans les lacous quand ils vivaient dans les lacous c'est tous les gens dans le lacous qui gardaient les enfants donc la notion de crèche est moderne mais elle est aussi l'expression du fait que les familles sont devenues de plus en plus occidentalisées donc nucléaires mais moi ce que je voudrais dire et qui me paraît important puisque nous parlons maintenant on a déjà franchi le pas de la femme actuelle le féminisme actuel tel qu'il est vécu par les femmes occidentales qui pose problème même au sein des femmes occidentales puisqu'il y a des générations des années 70 la génération Gisèle Halimi était pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe maintenant mais moi je dis que moi en tant que Guadeloupéenne je dis qu'il ne faut pas qu'on plaque le féminisme à l'occidental qu'on le plaque de manière stupide il ne faut pas qu'on arrête de copier ce qu'on fait ailleurs nous avons une spécificité tout à l'heure Karine vient d'en parler nous avons une spécificité qui me paraît essentielle c'est que jusque là et d'ailleurs Bourdieu le dit et ça me paraît essentiel la femme était un être perçu c'était pas un être qui percevait c'était l'homme qui percevait le regard de l'homme et la femme était perçue et ce qui est important de comprendre donc le corps de la femme était objectivisé et en fait c'était un objet à travers le regard de l'homme ce qui s'est passé c'est que la femme a toujours été le corps de la femme a toujours été un moyen un lieu de domination de toutes les dominations mais nous les femmes des sociétés post-esclavagistes ce qui s'est passé c'est qu'on est à un deuxième il y a eu un deuxième niveau de domination c'est que et c'est là que la spécificité a lieu c'est que il y a eu toutes ces violences exacerbées multipliées et tout sur le corps de la femme quand l'homme quand il y a l'abolition de l'esclavage l'homme l'homme qui était lui-même esclave et dont le corps a été utilisé aussi comme moyen de domination cet homme là a voulu se réapproprier il a voulu se réapproprier le pouvoir et il a utilisé aussi son corps sous le corps de la femme mais la différence et c'est ça qui fait notre spécificité c'est que il n'a jamais oublié comme la femme n'a jamais oublié puisqu'on vous dit d'ailleurs qu'il y a la mémoire des cellules c'est que en réalité la femme se souvient que l'homme lui-même qui entend la dominer physiquement par toutes les agressions sexuelles et autres cet homme là son corps lui-même a été l'objet de domination c'est ça et c'est en cela que je dis que le rapport homme-femme dans ce pays là est beaucoup plus complexe que le rapport de la femme occidentale qui a été objet de domination et l'homme simplement dominant Raphaël et puis dans le prolongement de ce que dit enfin je ne sais pas si c'est un prolongement mais dans le sens en tout cas de ce que dit Evita je crois qu'il est très très important pour comprendre au niveau anthropologique cette histoire d'esclavage au delà de ce que ça a été ça s'est joué effectivement sur les corps et la femme a quatre corps c'est ça qui est terrible elle a un corps physique elle possède le corps social elle a le corps sociétal et elle a un corps érotique et donc et tout ça s'appuie sur toi sur quoi sur la magie de la vie alors Sabelle non elle aurait pu refuser de faire des enfants beaucoup de femmes dans l'histoire ont refusé de faire des enfants n'ont pas voulu perpétrer parce qu'elles savaient très bien qu'elles faisaient des enfants pour la production et pour le système elles ont même tué elles ont tué bien sûr et là c'était la femme rebelle qui refusait de rentrer dans le système et qui a tué qui n'a pas procréé bon mais qu'est-ce qui s'est passé c'est ça la grande magie c'est pour ça quand on dit odeur aux femmes au delà du cotomitan c'est là que c'est noué des choses très très profondes qui restent dans l'ordre du sacré chez nous c'est que la femme a officiellement effectivement celle qui a accepté de jouer le jeu a donné des enfants pour que le système se perpétue escravage production et compagnie mais c'est pas là que c'est passé le pari là où c'est passé le pari et le pari caché et ce que la femme a toujours fait c'est qu'elle a donné la vie non pas pour que le système se perpétue mais pour que l'espèce se perpétue et pour que l'homme quitte à renvoyer à plus tard de disparaître de disparaître l'homme la société balbutiante de laquelle nous étions ne disparaissent pas comme elle était condamnée à signer à disparaître du fait même de l'esclavage et donc qu'est-ce qui s'est passé bien sûr le corps est un lieu de domination et là je suis complètement d'accord mais le pire c'est que le corps de la femme aussi est un lieu de renaissance et de rénovation puisque au niveau sociétal et au niveau social l'a permis que se perpétue l'espèce de l'homme guadeloupéen qui fait qu'on est là aujourd'hui on est debout aujourd'hui donc c'est très important merci Raphaël Karine je voulais juste revenir sur deux points donc premièrement que monsieur j'arrive pas à l'appeler monsieur Damo je suis à l'appeler Samuel désolé je ne savais même pas que vous avez dit on simplifie au niveau d'accord donc Samuel qui parlait en fait des femmes qui restaient à la maison et moi j'ai coutume de dire que les femmes qui restent à la maison ce sont des femmes entrepreneurs pourquoi parce qu'il n'y a pas plus belle entreprise que d'élever sa famille de réussir à faire manger ses enfants à avoir un toit à les habiller les doucher à s'occuper de sa famille pour moi c'est une entreprise et les femmes guadeloupéennes qui entre guillemets restent à la maison ou pas pour moi ce sont des femmes entrepreneurs et autour de moi je me rappelle encore quand j'étais petite je suis désolée c'était conscient il n'y a pas très longtemps et j'ai toujours vu même des voisines par exemple qui faisaient quelque chose par exemple mon vava faisait de l'huile de riz enfin de l'huile de carapate madame Y faisait du poulet grillé le jeudi en fait toutes ces femmes même si elles restaient à la maison elles faisaient quelque chose elles s'occupaient des baies des animaux elles avaient un petit jardin enfin elles faisaient toujours quelque chose j'ai jamais vu une femme qui reste à la maison et qui ne faisait entre guillemets rien et qui faisait que s'occuper de ses enfants ça je moi j'ai pas vu ça et les hommes ils faisaient quoi entre temps ? les hommes il y en a qui travaillaient qui allaient au champ c'est vrai mais les femmes les femmes même si elles restaient à la maison elles ne sont pas là elles ne faisaient pas rien quoi elles font quelque chose même si c'est supervisé entre guillemets la lessive le ménage etc mais elles font quelque chose de réduire le fait que les femmes qui sont à la maison ne font rien c'est quelque chose qui est totalement abstrait pour moi parce que pour moi ce sont des femmes entrepreneurs ensuite monsieur c'est Harry c'est ça ? ça n'a pas été mon propos mais vraiment je n'ai vraiment pas dit ça oui mais tu as dit que souvent il y avait des femmes qui restaient j'ai dit que les femmes je sais qu'il y a un boulot fou dans une maison mais ce n'est pas pour ça que les hommes qui allaient travailler ne servaient à rien oui oui comme on dit ça faisait cuire la marmite oui on était ensemble on va dire et monsieur on a oublié de rectifier parce que c'est délicat ces sujets là et Harry qui parlait de la prise de pouvoir des femmes et moi je suis vraiment pour parce que quand on regarde par exemple la Guadeloupe aujourd'hui nous avons deux entités nous avons la région par exemple et le département et on voit vraiment qu'il y a deux managements on dira différents il y a un management qui est dans la construction dans la coopération et un management qui est dans la confrontation et je pense que vraiment trop de testostérone trop de testostérone n'est pas forcément salutaire voilà bon bon qui répond je peux tu es mis en cause je suis mis en cause je l'ai déjà fait quand les femmes sont à la maison je pense qu'elles travaillent il y a un travail fou il ne faut pas minimiser on est dans une société je l'ai dit ne l'ai pas la femme a plus de responsabilité qu'on ne le croit n'est pas manipulateur ni faiseur d'opinion celui qu'on croit ou celle qu'on croit Harry a dit tout à l'heure il a pris l'exemple de ce ministre qui avait effectivement interpellé toute la voilà et qui avait même il y avait le mystère autour du père du père et dans le même temps vous avez des femmes qui empêchent aux hommes de voir leurs enfants parce que c'est ça que la femme est une femme elle veut être libre en fait une femme peut tout faire dès lors que vous ne la forcez pas à faire quelque chose même ce qu'elle n'a pas envie de faire et non mais c'est vrai une femme c'est ça une femme et on est en vie dans une société aujourd'hui parce que j'entends parler des amis parce qu'il y a une chose que les hommes n'ont jamais fait les hommes n'ont jamais écrit sur eux tous les bouquins qui sont faits même des bouquins de psychologie il y a des bouquins de psychologie féminine et je me faisais un plaisir de les lire parce qu'on est obligé d'avoir cette littérature là pour essayer de comprendre comment les femmes fonctionnent jusqu'à maintenant vous n'avez pas compris vous n'avez pas compris il y a Mars et Vénus mais il y a des bouquins de psychologie c'est du qu'on n'a rien écrit sur l'homme non 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 Mars et Vénus n'a pas été écrit sur l'homme en général sur l'homme non non avec un grand H parce que les deux sexes étaient concernés je pense que c'est un bouquin qui était assez bien écrit mais même là vous allez trouver des gens qui vont vous dire bon mais si vous voulez je pense honnêtement qu'aujourd'hui on vit dans une société où l'homme tente à disparaître l'homme disparaît sous la puissance de feu des femmes aujourd'hui vous ne pouvez pas aborder un sujet je le vois je suis sur un groupe parce qu'on invite tout le temps justement quand Karine parle alors je suis vraiment pas d'accord avec Karine pourquoi pas d'accord avec Karine ça n'a rien à voir avec une histoire d'homme ou de femme c'est une question de tempérament tout simplement moi j'ai fait de la politique à côté d'une femme politique qu'on peut dire qui était l'un des plus grands hommes politiques de la Wallouk et je vous honnêtement elle ne faisait pas dans le détail parce que c'est quelqu'un qui a du caractère c'est quelqu'un qui a un charisme fort et qui en imposait et même aux hommes il faut le reconnaître donc les femmes ne sont pas en reste ce n'est pas vrai on ne peut pas avoir une gestion féminine on le voit d'ailleurs lorsque vous regardez les communes aujourd'hui qui sont étenues par des femmes et toutes les femmes n'ont pas de problème de pouvoir et dans la gestion du pouvoir elles peuvent être à la limite même plus dures que les hommes parce que lorsque vous êtes un homme vous avez cette femme parce que nous aussi il y a une soumission culturelle qui veut que nous qu'on ne dise pas tout à une femme et l'homme se contraint de rester dans ce dans ce rail là pourquoi ? c'est vrai qu'on a une force physique l'homme ne dit pas tout à une femme vous ne pouvez pas dire tout à une femme vous ne pouvez pas même en public quand vous allez le faire il y a des gens qui vont si vous parlez même trop à une femme et que vous contestez vous passez pour être une sorte de misogyne mais ça c'est la société qui contraint l'homme aujourd'hui parce que c'est l'ère de la femme et je me souviens l'homme est victime de la société l'homme est victime de la société de la famille lorsqu'il y a eu des choses qui se sont faites du changement paradigme voilà du changement de paradigme je ne sais plus comment il s'appelle bien sûr voilà le problème entre alors quelle est la différence entre l'homme et la femme c'est que quel que soit le rôle qu'on va donner à l'homme dans la société il va l'accepter et il va faire avec il va faire semblant de l'organiser s'il ne peut pas on vous dit qu'on ne peut pas empêcher quelque chose il va faire semblant de l'organiser l'homme a cette faculté là c'est à dire on peut le mettre père il va accepter d'être père on peut l'enlever il va accepter de ne pas être père l'homme a cette capacité là parce que la femme l'homme a cette capacité en règle générale alors l'avocate qui est à côté de moi je pense qu'elle a aussi bien défendu des hommes qui voulaient être père et qui n'ont pas pu l'être je crois je crois l'avocate qui est à côté de moi a sûrement dû avoir dans ses affaires des hommes qui se sont battus juste pour être avec leurs enfants juste pour reconnaître et ce n'est pas un sujet pour la femme il n'y a jamais aucun homme qui va dans un tribunal pour dire cette femme là je ne veux pas qu'elle à moins d'avoir un problème psychologique si vous êtes interne vous perdez votre statut de mère mais l'homme perd l'homme perd à tous les coups l'homme perd P-E-R-D à tous les coups son statut de père dès lors qu'il ne peut pas qu'il ne peut pas dès lors il perd son statut de père dès lors dès lors qu'il ne peut pas à partir du moment les magistrats ont décidé qu'il peut voir l'enfant une fois par semaine une fois tous les quinze jours voilà ça suffit aujourd'hui en règle générale il y a eu peut-être un problème déjà non non même si il n'y a pas de problème quand un enfant un enfant bas âge un enfant bas âge un enfant bas âge en bas âge en général l'enfant est souvent donné à la mère ça c'est et l'homme l'accepte ça l'homme accepte ça on peut comprendre que l'enfant il y a une période d'allaitement après l'allaitement on comprend ça mais parfois les hommes se battent juste pour avoir un peu d'autorité parentale sans qu'on leur enlève assez facilement et même lorsqu'ils l'ont sur le papier ils ne peuvent pas en faire état tout le temps c'est un combat lorsque vous les perd c'est un combat parfois et c'est pas l'avocat qui a mes côtés non mais c'est un débat qui m'intéresse parce que lorsque j'entends Karine dire ça c'est quand même grave puisqu'elle dit non mais c'est Karine puisque nous sommes dans le même c'est vrai que nous sommes au Sénat dans le même club nous discutons beaucoup je sais et donc c'est intéressant de voir comment la société a bougé et comment l'homme a perdu pied alors quand je disais qu'on n'écrit pas beaucoup sur l'homme je voulais dire il y a énormément d'articles où les femmes écrivent les femmes sont comme j'ai envie de vous dire s'il faut comparer quelque chose dans les sociétés roumaines et grecques et tout ça il y avait des scripts qui décrivaient les guerres et qui écrivaient comment les gens prenaient le pouvoir dans les sociétés africaines ça ne se faisait pas d'où énormément de choses dans l'histoire qui sont passées c'est pour ça qu'on nous a raconté notre histoire parce qu'on n'avait pas écrit mais l'homme est comme ça quelque part s'il faut faire un parallèle et c'est vrai que dans les problématiques humaines de rapport humain il y a beaucoup plus d'articles où les femmes vont les femmes ne sont jamais satisfaites de toute manière du rôle qu'elles ont dans la société elles ne sont jamais satisfaites elles vont tout faire pour pouvoir prendre alors j'ai l'impression Samuel que la femme est souvent que l'homme aujourd'hui et que les choses sont inversées que l'homme est vraiment via un phénomène de victimisation c'est la victime de la société non l'homme est comme un chef d'entreprise hyper pied alors moi j'aimerais quand même aborder un sujet qui me tient à coeur et lorsque j'ai un petit peu réfléchi sur le thème j'ai aussi réfléchi sur le sujet alors Evita Karine et tous vous savez que les chiffres de la violence faite aux femmes est effarant pour moi c'est vraiment pas possible et je me suis posé la question à savoir est-ce que les femmes battues ce sont des femmes soumises ou est-ce que ce sont des femmes rebelles et qu'est-ce qui peut pousser un homme à justement arriver à battre une femme est-ce parce qu'elle lui paraît être soumise ou parce qu'elle lui paraît être rebelle alors ça j'aurais aimé vraiment vous entendre là-dessus et c'est le petit clin d'oeil de fin d'année à toutes ces femmes qui justement ont été violentées ont été maltraitées malmenées alors juste pour finir mon propos je ne veux pas qu'on fasse il ne faut pas faire l'amalgame entre la soumission et la violence la soumission dont on parle là c'est pas d'ailleurs une grande philosophe aussi parle elle dit c'est pas parce que la femme n'est pas violée qu'elle n'est pas soumise la soumission pour moi est plus subtile que la violence pour moi ça peut être un autre sujet parce que ça va nous faire alors non non pour moi est-ce que alors je reste bien dans le sujet est-ce que cette femme violentée je vais dire battue et tout ce que vous voulez c'est une femme soumise c'est une femme rebelle ou est-ce qu'il faut placer le curseur ailleurs et où bon là je suis pas psychologien mais je veux que là on est vraiment dans un livre finalement moi quand on parle de violence faite aux femmes je pense personnellement que c'est signe de décadence chez l'homme parce que déjà la violence à quel moment un individu utilise la violence dans un apport à deux c'est parce qu'il perd les moyens il perd pied et il pense qu'il a plus de force que celui en face je n'ai jamais vu un type aller tabasser sa femme c'est tout noir de karaté il ne sait pas parce qu'il sait qu'elle est capable de répondre donc c'est un rapport de force et ça on le retrouve à plusieurs niveaux de la société donc bon l'homme est en contact avec la femme l'homme est en contact alors on retrouve ce schéma là quand ils ne peuvent pas tout seul attaquer un homme ils se mettent à trois ils le font et bien on a ce schéma là mais je pense que la violence dans le rapport homme-femme est liée à ce que certains je pense qu'il y a une génération d'hommes d'ailleurs la nôtre qui est très en porte à four nous avons été éduqués alors ça va choquer tout le monde par contre surtout les femmes mais je dis souvent on traitait souvent les hommes de machiste ils ont tous été élevés par des femmes et ça c'est un élément qui me posait problème d'où le rôle de la femme ça me posait vraiment problème mais par contre cette situation ces hommes là de notre génération nous avons assisté à une mutation importante de la société et il faut avoir l'intelligence de comprendre de s'adapter et de faire avec vous avez des gens qui ont perdu pied et qui agissent par des actions violentes etc mais ça vous savez donc peu importe que la femme soit soumise ou rebelle mais c'est pas un débat oui pour moi le débat ne se pose même pas à ce niveau dans l'histoire de violences j'ai vu des choses qui sont inimaginables je n'ai pas à me raconter des choses des fois donc c'est pas la condition même de la femme qui fait que non d'accord non par contre c'est la condition de l'homme si c'est pas la condition de la femme c'est la condition de l'homme alors ce qu'il faut bien comprendre un petit peu pour dire comme Harry c'est un vécu d'impuissance mais c'est un vécu d'impuissance qu'on ne peut pas voir simplement par rapport à la société c'est d'un point de vue anthropologique ça veut dire quoi le modèle formateur l'archétype le squelette qui renvoie au contour de l'homme c'est l'économie de la chasse et cette économie de la chasse la société de la chasse c'est une société de prédation c'est une société de violence c'est une société de répartition à partir d'un ordre qui est un ordre hiérarchique qui est un ordre de pouvoir et c'est ce système là qui est en train de s'inverser l'économie de la chasse qui a dessiné des milliers d'années de nos sociétés autour de la prédation autour de la rivalité autour de être calife à la place du calife autour de l'annulation réciproque et puis les copains copains coquins entre hommes aussi parce qu'il y a eu des coalitions il y a eu tout un système qui a fonctionné mais qui a fonctionné parce qu'au coeur de la société il était évident que le paradigme homme blanc c'est pas homme noir était le modèle dominant or tout ce qui est en train de foutre le camp maintenant ça a commencé depuis un petit bout de temps mais qui s'accélère maintenant c'est justement ça parce que maintenant il ne s'agit plus de posséder de dominer mais de partager et de répartir alors ça reste encore écuménique ne faites pas d'illusions on n'est pas encore arrivé dans le grand partage et tout mais le problème c'est que la femme a plus de compétences parce que le schéma masculin le schéma de l'économie de la chasse s'appuyait sur la performance bien sûr dans une économie de la chasse l'homme peut apparaître plus performant que la femme mais l'économie de la vie et en parler c'est la femme qui l'a toujours eu c'est la femme qui donne la vie c'est la mère nourricière c'est la mère fécondité et dans toutes les sociétés fondamentales aucun homme n'ignore que c'est la femme qui a le pouvoir à tel enseigne que la mortalité masculine la fragilité masculine est deux à trois fois plus importante que celle des femmes donc le sexe alors je vais me faire arracher tout le sexe fort le sexe faible c'est l'homme le sexe faible c'est l'homme mais il compense ça ça c'est très mais il compense c'est très sympathique de la part mais il compense ça par une revendication sociale par une posture sociale et sociétale qui lui permet de de balancer nous partons déjà du côté des appels parce que j'allais parler de juste la question de la femme battue des violences faites aux femmes mais nous allons y revenir oui oui on va revenir c'est pas un souci non ce que Raphaël dit c'est formidable nous récupérons quelques appels bonsoir vous avez la parole allo oui bonsoir monsieur bonsoir je pourrais intervenir allez-y oui bonsoir 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 oui je voulais poser une question à Evita alors Evita alors te considères est-ce que tu te considères comme une femme guadeloupéenne rebelle canal historique et je fais ce parallèle ce parallèle corse parce que entre colono et colona il n'y a qu'une lettre qui vous sépare alors c'est une petite taquinerie je viens de dire que je pense je pense dans l'ensemble être une femme est une femme rebelle merci monsieur je pense je pense l'être dans l'ensemble je ne peux pas dire que dans toute ma vie bon j'espère qu'il y aura encore quelques années mais comment on peut être rebelle comment on peut être rebelle se définir comme rebelle je pense que moi je suis si il n'y a pas un acte qui vous force à l'être le fait d'être dans une société quand on n'accepte pas un certain nombre de codes et qu'on réagit et qu'on comment dirais-je qu'on crée des associations des mouvements qu'on parle aux femmes qu'on les accompagne enfin on a fait beaucoup de choses déjà pour les femmes je parle de bon voilà pour moi c'est ça donc on parle par délégation par délégation qu'est-ce que tu veux dire alors par délégation je suis apprécie je dis par délégation je dis que si lorsqu'on est rebelle ou soumis je pense que c'est par rapport à sa propre histoire ben si on n'a pas de si on n'a pas soi-même non mais je m'explique si on n'a pas soi-même de cause de l'être si vous l'êtes vous pouvez effectivement défendre des personnes qui sont des femmes battues ou des femmes qui sont soumises mais ça peut pas faire de vous en rebelle parce que vous n'avez vous-même une rebelle vous n'avez jamais vous-même fait j'avais dit vous n'avez jamais été l'objet on est rebelle pour moi on ne peut pas on est rebelle par réaction on ne peut pas naître rebelle ou par délégation parce que moi je comprends pas oui 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 le métier d'Evit a fait alors je suis clair le métier d'Evit a fait qu'en tant qu'avocate elle peut prendre un certain nombre de causes et mener les causes mais alors si elle se définit au départ comme une rebelle par rapport à quoi ? mais comment ? là je veux dire par là je veux dire par là tu es en train de dire qu'on peut se dire rebelle si on lutte contre la violence faite aux femmes parce que soi-même on a été battu oui enfin c'est hallucinant mais ça a dit qu'on est rebelle je ne parle pas non je ne parle pas non 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 il faut bien écouter ça je ne parle pas parce qu'à partir du moment où on parle de violence déjà on ne reste pas on ne peut pas être comment je veux dire serein je dis lorsqu'on est rebelle lorsqu'on est je n'ai pas pu je n'ai pas pu exprimer mais vas-y il n'y a pas de problème il y a quelqu'un qui a peur on dirait oui on a quelqu'un en ligne donc Mettez bien ce que vous avez à dire à Samuel on va poser la question à vous et nous revenons d'ici quelques instants avec vous bonsoir madame nous vous écoutons oui 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 ce que je voulais dire en fait alors c'est qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils entendent tous par être rebelle ou soumise il me paraît il me paraît que nous les femmes des adéquates je dirais en tout cas ce dont je me rappelle même un petit peu avant on ne n'est pas rebelle mais on le devient à commencer par déjà dans la famille quand vous avez votre maman quand vous avez des frères qui vous mettent déjà une soumission par rapport à vos frères et ça continue quand vous allez à l'école pareil pour l'époque s'il y a la vaisselle de l'institut à faire il ne disait pas aux garçons de le faire mais c'était toujours aux filles de le faire pour balayer nos ventes etc etc je ne rentre pas dans l'histoire mais je reste dans le terre à terre qui veut dire pour moi on ne n'est pas ni soumise ni rebelle mais on le devient rebelle voilà merci beaucoup merci madame pour cette intervention alors c'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle de soumission la majorité des femmes qu'elles soient jeunes adultes qu'elles soient célibataires ou mariées ont quand même du mal avec ce mot soumission évidemment et ça c'est évident il y a un carcan socio-culturel qui est là qu'on ne peut pas nier donc ce qui est évident non non je ris parce que j'en ai parlé et c'est amusant parce que tout à l'heure mon ami Samuel aussi ce que je veux dire la soumission c'est ce qu'on a demandé c'était la qualité première qu'on a qu'on demandait à une femme ça ce sont les sociétés occidentales oui avant que la fille la femme la jeune femme avant qu'elle se marie la mère disait oui il faut que tu sois une femme soumise il faut que tu sois une femme soumise etc mais là je dis que donc c'est encore la mère qui disait ça oui oui Samuel en fait qu'est-ce qu'on quand on me pose la question est-ce que je suis une femme est-ce que je me considère comme une femme soumise ou rebelle moi depuis petite je suis rebelle depuis petite je dis pourquoi ça se passe comme ça pourquoi ça se passe pas comme ça donc je veux dire c'est un état d'esprit d'abord et on n'a pas besoin je veux dire à partir du moment où vous contestez un certain nombre de valeurs et de codes et que vous êtes amené à faire des actions pour ouvrir le champ à d'autres femmes et qui vous rejoignent et avec qui on peut travailler c'est ça pour moi dans la société guadeloupéenne il y a cette façon d'agir est une façon rebelle anti-conformiste peut-être là mais on n'est pas on n'est pas d'accord parce que non l'anti-conformisme et la rébellion c'est autre chose parce que la rébellion c'est le fait d'agir c'est le fait de poser des actes et ça on ne peut pas nier que les femmes dans ce pays là il y a un certain nombre de femmes qui ont posé des actes qui ont et qui ont fait des choses formidables et qui ont fait des choses avancées donc l'anti-conformisme c'est beaucoup plus superficiel la rébellion c'est le fait de remettre en cause de remettre en cause et de faire basculer les choses maintenant moi ce que je voudrais dire et qui me paraît essentiel pour la question des violences faites aux femmes c'est que depuis les années 80 nous disons parce que nous nous intéressons nous à travers l'œil du féminisme à la question de notre pays à la question de l'histoire de notre pays et comme nous sommes conscientes qu'il y a un rapport spécifique particulier entre l'homme et la femme des sociétés post-esclavagistes nous avons dit depuis les années 80 nous disons il faut il faut absolument traiter celui qui bat parce que accompagner la femme qui est battue qui est alors la question qui a été posée c'est la question est-elle soumise mais nous savons très bien que c'est excessivement le rapport de la femme qui est battue qui est dans l'incapacité de quitter définitivement qui revient qui fait des allers-retours c'est ça qui fait toute la difficulté du rapport oui d'accord on va passer à l'appel nous marquerons une pause de publicité nous reviendrons avec vous bonsoir nous vous écoutons bonsoir je vous écoute nous vous écoutons allez-y oui alors moi oui je voudrais dire qu'une femme battue il y a des femmes qu'on donne des coups pour rien parce que peut-être que cette femme a dû regarder de quelqu'un qui lui plaît ou du moins quelqu'un qui ressemble à quelqu'un une personne qu'elle connaît mais il y a des femmes aussi qu'on leur fout des coups parce que c'est bien de foutre des coups à des gens mariés je parle des femmes mais des femmes mariées c'est-à-dire que j'estime quand une femme est mariée elle doit à tout prix respecter son mari est-ce une raison pour lui donner des coups monsieur moi je ne fais plus ça de taper les gens si je fréquente une femme elle n'est pas à mon genre je la laisse tomber mais il y a des femmes qui font des enfants pour leur mari qui sont mariés et ils sont noirs comme leur leur descendant quoi mère et père noir ancien mère et père noir et ces gens là font des chabins et ils se sentent bien alors moi quand quelqu'un fout des coups à une femme quand c'est comme ça moi ça ne me dit absolument rien il a raison moi c'est un autre sujet c'est un autre sujet monsieur c'est un autre sujet qu'un homme peut avoir pour donner une femme des coups c'est votre positionnement monsieur merci pour cet appel mais je ne peux m'empêcher de vous dire qu'à mon sens et je me positionne il n'y a aucune raison qui peut entraîner un tel comportement parce que dans une relation il me semble que les coups ne font pas partie et je voudrais vraiment dire que cette question de traiter celui qui bat est une question fondamentale et la France est là maintenant c'est en 2020 nous on a travaillé sur ça depuis 1980 en 2020 Marlène Schiappa dit il faudrait quand même parce qu'il y a des procureurs qui l'ont fait dans certaines régions de France qui dit il faudrait quand même commencer à traiter ça veut dire à traiter l'homme ça veut dire que la Guadeloupe a toujours été dans beaucoup de domaines comment dirais-je précurseurs malheureusement malheureusement le pouvoir politique n'a jamais suivi alors est-ce que c'est parce qu'il n'est pas concerné par cette question je n'en sais rien mais c'est une réalité mais là où je diverge un peu avec Raphaël rapidement puisqu'il nous faut passer à traiter très rapidement c'est la question l'impuissance actuelle l'impuissance actuelle peut entraîner cela ce rapport de violence mais les violences faites aux femmes ont toujours eu lieu la différence la différence c'est que maintenant on en parle et que les femmes parlent alors qu'à l'époque on se taisait on se taisait mais il y a une énorme carence chez celui qui frappe et c'est ça et il faut le savoir et donc cette carence là je l'ai vue dans des procès et autres et c'est très important parce que si on n'a pas compris que cette carence cette carence que porte celui qui frappe il faut la traiter et bien comment dirais-je c'est chaillé de l'eau en panier percé c'est-à-dire qu'on va accompagner les femmes mais elles vont trouver des raisons pour frapper pour taper une femme donc on a eu l'exemple avec cet appel mais à la base il y a une carence vous êtes d'accord avec le docteur Raphaël j'ai parlé d'impuissance nous partons du côté d'une page de publicité puis je reviendrai avec vous en plateau et aussi avec les appels de téléspectateurs à tout de suite voilà nous revenons avec nos invités en plateau et vos appels autre appel et puis nous aurons la possibilité d'échanger bonsoir monsieur allez-y nous vous émoutons bonsoir bonsoir madame bonsoir comment allez-vous je vais être très bien monsieur et vous je suis je suis je suis à la ville de la Guyane c'est tellement une mission j'ai envie d'aller avec j'ai envie de dire cette dame là quelque chose s'il te plaît est-ce que c'est possible laquelle dame la dame à Guadeloupe je ne sais pas oui c'est bien ça ah ben j'ai vu sur le tableau sur la télé est-ce que c'est possible pour parler avec la dame mais c'est bon c'est bon monsieur vous êtes à l'antenne bonsoir ah ben j'ai vu la dame ah ok 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 merci beaucoup je vais pas la Guyane la Guyane d'accord ah ben vous savez c'est tellement une bonne mission merci monsieur ah ben laisse-moi te dire quelque chose quand quelqu'un va demander nous sommes pour parler c'est pas pour battre d'accord nous sommes d'accord c'est tout ça est-ce que c'est pas vrai nous sommes d'accord monsieur quand moi monsieur vous ne donnez que moi je vais parler français moi je vais parler de la Crayola mais prends Crayola ah ben moi je vais parler de la Crayola et puis moi je vais tout le monde écouter bien ça moi je vais alors on a un écho donc vous pouvez oui ah ben ou t'as vu t'as choi on ne fait pas aller coupe à Kama chez et puis qui est sur amnit non ou t'as oui alors est-ce qu'on peut faire un petit point avec le téléspectateur pour qu'il puisse continuer à s'exprimer monsieur bon ben on a perdu ce monsieur mais on a compris l'essentiel les coûts et tout ça alors c'est pas probable sur le thème femmes rebelles ou soumises j'aimerais j'aimerais vous entendre Harry oui je voudrais quand même faire un point sur quelque chose parce qu'on a on a parlé de violence en fait de femmes et on a parlé de soumission je ne vois pas pourquoi on dit on dit que les femmes qui subissent de la violence ce serait un acte de soumission enfin c'est j'en parle parallèle avec la soumission alors c'est une question subir de la violence c'est pas une soumission c'est un rapport de force et on est victime d'un rapport de force parce que si la femme est capable physiquement de faire face je suis sûr qu'elle fera face et qu'elle va passer à un produit comme ça donc là où il y a un problème c'est la question de l'emprise parce qu'elle reste c'est pas un débat de soumission mais non alors ce que j'allais dire par contre le problème c'est que quand on débat là dessus le problème quand on retrouve les femmes battues il faut chercher pourquoi elles restent mais souvent il est multiple parce que des fois c'est parce que la société ne donne pas une solution immédiate de quitter une situation comme ça parce qu'il y a des enfants à gérer il faut avoir les moyens donc si la femme a les moyens financiers à mon avis elle va pas se faire battre deux fois ou trois fois elle va s'en aller si elle a les moyens oui non non c'est pas si simple c'est parce que tu es dans non non justement c'est pour ça que le combat est si difficile parce que le problème c'est un problème affectif souvent tu as ce côté là mais oui mais l'affectif vient se mêler à cela donc la femme est battue mais là tu as l'affectif il y a des hommes qui tombent dans l'affectif aussi mais dans ce cas on parle du fait pourquoi c'est si compliqué parce que les femmes souvent restent où elles partent et elles reviennent elles vont même dans des centres d'hébergement ou dans des maisons d'accueil et elles reviennent c'est une réalité donc c'est pas simple parce qu'il faut traiter et l'homme et la femme parce qu'à la base pour la femme il y a un grave problème d'estime de soi aussi qui est posé donc c'est très non c'est pas évident la preuve la France ils ont fait une très grosse compagne et actuellement le chiffre remonte il faut remercier les associations qui font aussi un travail formidable allez-y comment ? les associations oui allez-y monsieur allo je suis à l'antenne là ce sont les associations oui vous êtes à l'antenne mais oui alors je je trouve que Samuel a raison à ce qu'il a dit tout à l'heure parce que les relations entre hommes et femmes se sont dégradées depuis quelque temps cette relation est passée du pénix au pénal alors le problème alors je voudrais proposer quelque chose à l'Assemblée en disant est-ce qu'ils seraient d'accord qu'on change la devise de la République française liberté égalité sororité merci merci monsieur alors j'avais dit que c'était un sujet qui passionne et effectivement alors Karine qui voulait intervenir sur tout cela non je disais juste à Évita qu'il faut saluer le travail des associations qui oeuvrent pour la protection de la femme qui oeuvrent aussi pour tout le travail d'accompagnement qu'il y a à faire avant pendant et après 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 les coups après les coups pendant les coups donc voilà c'était juste je disais juste ça Évita simplement alors femme guadeloupéenne ou rebelle ou soumise est-ce qu'on peut trancher je crois je crois ce qui rend difficile et qu'on a Évita dit plusieurs fois mais qu'on n'arrive pas à faire entrer dans le discours et c'est la réponse tout à l'heure à Harry c'est qu'on peut finir par aimer la main qui te bat et que donc la variable amour plaisir érotiste d'appeler ça comme vous voulez fausse complètement le rapport entre la femme et l'homme enfin fausse ou magnifie c'est pas nécessairement fausse c'est qu'à partir au moment où on met en place des affects on est dans un autre ordre que dans l'ordre culturel des choses dans l'ordre naturel des choses on n'est plus dans des insoumis où on n'est plus dans une rébellion on est dans une espèce d'entre-genre dans lequel la dimension affective avec tout ce qu'elle comporte d'aliénation bien sûr par rapport à sa fameuse liberté dont on parlait au début ou par rapport effectivement à l'estime de soi à la réalisation même de son projet personnel la dimension affective va fausser complètement les échanges Autre appel nous vous écoutons bonsoir allez-y oui allez-y monsieur oui nous vous écoutons monsieur allez-y alors un petit point à faire avec ce téléspectateur voilà allez-y monsieur il a coupé il a dû couper non le point n'a pas n'a pas été apparemment nous reviendrons sur cet appel d'ici quelques instants donc Raphaël a donné son sentiment dessus Karine alors la femme guadeloupe ni rebelle ni soumise ça on a dit non comme j'ai dit je pense que oui on nous sommes uniques j'aime j'aime souvent dire que enfin bon je vais encore revenir à ma comparaison avec la Martinique mais par exemple en Martinique la première femme sénatrice c'est Mme Conconne le premier maire je crois qu'il y a eu en Martinique c'était en 2008 et nous on vraiment je trouve qu'en Guadeloupe on est entre guillemets les bons élèves de la république en termes de d'accès au pouvoir des femmes et je crois vraiment que c'est ce qui fait que nous avons cette singularité et que les Guadeloupéennes particulièrement ne peuvent pas se contenir entre rebelles ou soumises nous partons du côté du téléphone voir ce qui s'y passe bonsoir nous vous écoutons allez-y bien bonsoir bien nous avons peut-être oui allez-y allô oui nous vous écoutons monsieur les rois aux jeunes ont tellement fort ou qu'a senti ou t'es quitté ou t'es quitté toutes femmes ou vlè il est un senti pour m'en dormir et puis des choux ou car sigillé mais pas pas Sous-titrage ST' 501 bonjour et bonjour à tous les invités madame et voilà je me suis permis merci pour l'épaule c'est un avion musique merci merci beaucoup merci beaucoup voilà une petite douceur pour d'années n'empêche que la douceur dans cette chanson là forme c'est mystère et ça on a ça c'est comme c'est doulet on a ça en perd cette association effectivement entre carine entre la douleur comme si on voit tout à quoi ça renvoie par rapport au corps par rapport à la biologie par rapport à l'enfantement et tout et le mystère et c'est ça c'est ce qui qui fait que la femme elle on peut pas on peut pas effectivement en parler avec une grande neutralité on est tous obligatoirement engagé parce qu'effectivement comme disait sa mère on vient et tu avais plusieurs fois que tu le dis on comprend pas comment on vient tous d'une femme on vient tous d'une mère on vient tous de quelqu'un et on se revendique tous de cette personne là et pourtant malgré cela dans la relation on a ces rapports aussi bizarre et on arrive pas on n'arrive pas dans le fond à comprendre pourquoi alors au téléphone femme guadeloupéenne rebelle ou soumise bonsoir allo oui bonsoir madame oui bonsoir allez-y oui moi je ça fait un moment que je regarde l'émission et je voudrais réagir par rapport à tout ce que j'entends pour moi le plus beau compliment que j'ai entendu ce soir au niveau de la femme j'ai entendu que la femme c'est potomitant pour moi c'est un très bon compliment un beau compliment pour la femme parce que dans un foyer la femme elle est femme elle est mère elle est elle est tout elle est l'infirmière aussi parce que quand le mari l'enfant un petit bobo la maman la femme elle soigne la famille et j'entends dire monsieur qui a fait à propos disant que la femme quand elle est mariée elle doit respecter son mari eh ben ce que je voudrais simplement dire à ce monsieur c'est que lors de mariage les échanges sont réciproques voilà alors les mêmes vœux que la femme formule l'homme aussi les formules et ce que je voudrais dire que la femme elle demande qu'à être aimée à être respectée et le monsieur vient de chanter une chanson mais moi je vais penser à une chanteuse qui disait que femme c'est maman on pas oublier femme c'est maman c'est qui m'étaient là voilà c'était ce que je voulais dire ce soir à propos de l'émission et la femme soumise pour moi la femme elle n'est pas totalement soumise des fois la femme elle est devant des situations qui l'obligent à accepter des choses que ça soit par par affection parce que elle veut pas quitter son foyer elle veut pas quitter ses enfants il y a des choses qui rentrent en compte mais le jour où elle décide de partir elle peut plus supporter cette situation ça ça peut l'emmener en conflit avec le mari et ça peut avoir des conséquences graves mais à mon sens la femme n'est pas totalement soumise la femme guadeloupe elle n'est pas une femme soumise voilà elle est plutôt rebelle madame pour vous madame pardon pour vous est-elle plutôt rebelle je dirais pas rebelle je dirais pas rebelle mais c'est une femme qui s'affirme c'est une femme qui a sa liberté de penser c'est une femme réfléchie c'est pas une femme rebelle mais c'est une femme c'est ce qu'il veut la plupart du temps si elle mais faut pas oublier aussi que nous nous depuis notre petite enfance nous sommes aussi entourés d'une culture qui dit que bon tu te maries mais où il y a un problème dans le foyer et où ça vous a l'aissé mon passage à retrouver il ya beaucoup de petits mots comme ça qui 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 font partie de notre quotidien qu'on entend ce que ça fait recette encore aujourd'hui où ça vous a l'aissé ou pas ça vous a l'aissé ben je crois que bon avec la nouvelle génération ça a tendance à changer ça a tendance à changer et puis c'est je dirais que c'est c'est quand même positif parce que moi j'ai vu des femmes vivre notamment autour de moi dans ma famille et tout ça des femmes vivent des choses vraiment impensables inimaginables alors si les choses commencent à bouger je dis tant mieux pour la société voilà mais il faut reconnaître que la femme dans cette société la femme a une place très 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 importante et puis pour moi la femme c'est pas parce que je suis une femme mais pour moi c'est un beau compliment mesdames quand on dit que la femme c'est le poteau mi-temps de la maison c'est le poteau mi-temps du foyer c'est un très bon compliment pour nous merci madame merci alors mais oui samuel je ne peux pas ne pas revenir sur ça et ce que la dame dit c'est très vrai parce que au début de l'émission c'est exactement ce que je disais il ya une définition de la femme poteau mi-temps on peut l'entendre peut-être dans les sociétés d'autres sociétés que les nôtres mais en guadeloupe ça n'a jamais été un terme péjoratif au contraire ça a été toujours c'est pas que la femme était s'était chargée comme si elle était contrainte de faire un certain nombre de choses elle avait choisi de l'être presque mais parce que c'est quand on dit on avait choisi de l'être ça a toujours été d'ailleurs si vous souvenez de madame chevril est ce qu'elle était aux affaires pour la nommer je ne pense pas j'ai jamais entendu d'homme guadeloupéen lui lui enlever ce côté de femmes guerrières de femmes à caractère et ce qu'on apprécie aussi on aime les gens qui ont du caractère c'est ça qu'elle incarnait elle incarnait d'autant plus qu'elle était une femme donc c'était poteau mi-temps c'était parce que lorsqu'elle avait refusé ce ce bouquet de roses de la part de victorin lurel c'était une femme rebelle une femme femme là c'est un épiphénomène elle est l'occasion de le prouver autrement et c'était quelqu'un c'était un personnage dont on pouvait l'appeler poteau mi-temps parce qu'elle était à l'époque le poteau mi-temps du pays même parce qu'on se sentait d'ailleurs lorsque vous alliez en martinique le matin qu'ils aiment des biens vignons au mandat et cette femme a pendant si vous voulez c'est toute cette époque là qu'elle a quand même je crois que c'est qu'elle a quelque chose ou c'est éviter à quelque chose d'elle mais voilà si vous voulez en aucun moment lorsqu'on parle de femme poteau mi-temps dans la tête des femmes même et des hommes ce n'est pas du tout quelque chose qui doit être cassé parce que maintenant j'entends d'ailleurs dans la bouche de pleine femme dit on ne veut plus avoir ce rôle de femme poteau mi-temps oh madame gaspard qui qui est une femme qui est vraiment aux côtés des femmes une fois même sur ce plateau m'avait dit mais maintenant on parle plus de femmes poteau mi-temps on parle de femmes rose cayenne donc je suis partie chercher ce qui était une femme rose cayenne les caractéristiques d'une femme rose cayenne et je vous dirai d'ici quelques instants ce que j'ai pu trouver sur la femme rose cayenne juste après cet appel bonsoir nous vous écoutons allez-y nous vous écoutons vous avez la parole alors oui bonsoir bonsoir monsieur oui alors femme guadeloupéenne soumise ou obel poser la question comme ainsi je me demanderai est ce que la femme guadeloupéenne est différente par exemple de la femme martiniquaise bon voilà ceci dit je connais des femmes qui mettent le mari en soumission je connais aussi des maris qui considèrent les femmes comme soumise une question de la circonsance et certaines comme j'ai dit sont rebelles parce que à force de poisson on a créé mais il faut bien un moment réagir et je pense que la rébellion est parfois nécessaire parce que si vous êtes quelque part et que ça ne va pas à chaque fois que vous êtes autorisé vous êtes humilé en public et tout il faut bien quand même que vous réagissez je crois que vous avez non seulement un cerveau mais avez du sang j'avais un coeur vous avez quelque chose qui vous anime qui vous fousse à être quelquefois rebelle même si par définition il faut se méfier des rebelles en fait je pense que des fois il est décision de tournée alors maintenant il y a jeudi par l'éducation que l'on a reçu le vécu que l'on a c'est que quelquefois on réagit il ya par exemple des gens qui disent à moyen par le timon a moins subi ça qu'est pas subi et à ce moment là on se met en réaction et c'est dans la façon d'éduquer les enfants que ça se ressent il y en a qui sont familiales tigrètes qu'on savent enlever au raid aujourd'hui justement la société condamne ce genre de situation il y en a qui sont très au fait qu'ils sont des familles comme je pourrais dire et ducatrices qui savent comment éduquer un enfant correctement oui tu as droit c'est ce qui non tu n'as pas c'est pas parce que je travaille que j'ai toujours de la hausse et c'est cela mais il y en a aussi qui dépense et qui dépense parce que les enfants c'est la période de doigt il faut tout avoir et à ce moment-là les familles en repartient plus bas moins alors faut pas mentir à rien et de ce seul fait on se souvient d'être quelqu'un pour envoyer donc c'est à prendre avec des pincettes cette situation là on a un petit peu ce que je voulais vouloir dire bon maintenant on a parlé tout à l'heure de fabroufoyer par poteau militant savez il ya des gens qui acceptent cette formule là il y en a qui ne l'acceptent pas ça dépend de la conception qu'on fait de la société le poteau militant c'est la faute et je suis pas parce que souvent on est dans des familles monoparentales il ya quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure on doit tout assumer à ce moment là on est le pivot le poteau militant mais si un homme se respecte aussi de parler sur sa femme le poteau militant c'est une affaire partagée l'essentiel dans cette affaire là c'est un dans l'affecture voici le groupe et l'aventuré tout à l'heure c'est si je me trompe pas c'est dans ce côté là de ce côté là que les choses se jouent et un mariage c'est une affaire de ce n'est pas qu'il tout doux mais il faut se faire des compétences il faut savoir gérer cette affaire là et à ce moment là on est ni rebelles ni soumis si on arrive à gérer les choses parce que nous avons le langage même si je ne l'ai pas mais le dialogue c'est l'instrument par excellence qui permet aux humains de suivre la société voilà tout ce que je peux dire cette affaire là ce soir merci merci beaucoup monsieur merci pour votre rapport alors la femme rose cayenne j'aimerais vite vous dire un petit peu ce qui est dit ça ne vient pas de moi je le précise avant toute chose alors les caractéristiques de la femme rose cayenne c'est celle qui respecte la parole donnée qui est solidaire même dans la critique c'est celle qui fait preuve de respect dans son comportement c'est à dire l'habillement la parole c'est celle qui assume pleinement son identité de guadeloupéenne de caribéenne mais aussi sa multiracialité c'est celle qui valorise la complémentarité au détriment de l'hégémonie c'est celle qui assume l'engagement qu'elle a pris celle qui privilégie aussi la communication la conscientisation au sein de la famille elle prend ses responsabilités elle peut vaincre aussi ses peurs et franchir dans la créativité c'est celle qui valorise sa féminité dans la créativité elle se positionne face aux événements de la vie publique et enfin c'est celle qui s'intéresse à l'apprentissage et à l'exercice de la maîtrise de ses potentialités et à la gestion de l'environnement voilà ce qu'on trouve amen voilà la création d'une nouvelle mythologie voilà donc nouvelle icône de l'an c'est le plus ancien non mais nouvelle icône puisque c'est revendiqué mais avant c'était plus ancien alors 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 vous vous êtes totalement contre mais non tout contre tout contre de la femme potomitant de la femme rose cayenne je 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 récupère rapidement un appel et nous y revenons parce que ça a fait vraiment sortir de ses gonds raphaël samuel et 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 qui est ce soir très sage et qui qui sourit et qui se dit oh là là qu'est ce que je dois dire ou pas bonsoir bonsoir à tous oui je vois que si on fait ça moua loupéenne soumise aux rebelles donc je vois guadeloupéenne c'est ce qui attire ma attention parce que en fait la notion guadeloupéenne dans ça c'est un petit peu délicat parce que est-ce que la femme guadeloupéenne est différente que les autres femmes moi je me pose la question tant que guadeloupéenne pour savoir comment me positionner par rapport à la guadeloupéenne donc après bon moi je me pose la question est ce que par rapport à la société guadeloupéenne est ce que la femme refuse de se soumettre à l'homme guadeloupéenne pour ne pas être victime de la société guadeloupéenne voilà je suis en pleine réflexion parce que je pense que nous sommes un petit peu nous sommes un peuple un c'est plus à part est-ce que c'est volontaire que le fait de la femme guadeloupéenne cela implique la notion de mal-être envers nos femmes quoi d'accord mais en plateau merci beaucoup monsieur alors qui peut répondre à ce monsieur non il n'y a pas nécessairement de mal être et non et par contre il ya il ya quelque chose qui est soulevé parce qu'effectivement il ya manifestement des représentations séculaires qui sont déstabilisées il ya des il ya des termes il ya des concepts il ya des notions qui sont mis sous tension on a bien vu potomitan la merle et l'association et donc c'est légitime C'est normal qu'on s'interpelle. Et oui, Guadeloupéenne, parce que je pense que même si effectivement le concept, l'entité de femme, c'est pas une spécificité guadeloupéenne, mais le rapport entre la femme et la Guadeloupe est quand même, comme disait Karine, assez original. Il y a quelque chose qui se joue ici et on le voit bien par rapport au pouvoir, notamment, qu'il soit le pouvoir politique, qu'il soit maintenant le pouvoir dans la montée en entreprise et un recours. Il y a un recours à la femme maintenant de notre culture guadeloupéenne qui est presque un sauf qui peut. Alors, on a vu tout à l'heure, oui, Karine, et elle va pouvoir répondre aussi, on a vu tout à l'heure la femme rose cayenne qui a fait bondir, mais apparemment, la femme potomitant, en tout cas, plaît beaucoup à Samuel, mais pas la femme rose cayenne, donc passer de la femme potomitant à la femme rose cayenne, selon vous, c'est pas possible. Mais rapidement, est-ce que vous pouvez définir ce que c'est qu'une femme potomitant ? Rapidement, chacun, pour vous, c'est quoi une femme potomitant ? Alors, Karine ? Je rejoins un peu les définitions de Samuel. Je respecte les femmes qui se retrouvent dans cette expression, mais moi, je ne m'y retrouve pas. Alors, pour vous, Karine, c'est quoi une femme potomitant ? Déjà, moi, je refuse d'être le poteau du mi-temps de quelque chose. Je suis désolée. Je pense qu'une famille, ça se construit avec des acteurs, des personnes, et si je suis le poteau mi-temps, à quel moment, moi, j'ai du soutien, à quel moment, moi, je me repose, à quel moment, moi, je prends aussi de la force. Parce que c'est ça aussi, là, c'est un échange. Parce que le poteau, il est tout le temps là, il est là, etc. Non. Et il est mobile. Il est mobile. Moi, je ne me reconnais pas. Il soutient, la charpente, super. Un tiers. Mais j'ai envie aussi d'être soutenue. J'ai envie, en tant que femme, je suis totalement en accord avec le fait que, de temps en temps, je suis fragile, et que, de temps en temps aussi, j'ai besoin d'être épaulée, secondée. Et de temps en temps, le fardeau, aussi, a besoin de s'y occuler. Moi, j'estime que, de nos jours, une famille, ça ne peut pas être autour d'un poteau. Je suis désolée. C'est la notion de poteau qui pose. Non, non. Pour moi, c'est plus d'actualité. C'était possible à l'époque, puisque, effectivement, la société, le contexte, tout s'y prêtait. Et, effectivement, il n'y avait pas le choix. Mais, maintenant, en 2020, en 2021, je... Vous n'avez plus envie d'être un poteau ? Non. Non, mais je pense que c'est un conseil. Alors, je remets la couronne à qui veut. Ah, démissionner par... Pareil, je démissionne aussi. Oui. Alors, je suis entièrement d'accord. Pour vous, c'est quoi, une femme poteau mi-temps ? Mais, pour moi, c'est le passé. C'est le passé ? Mais oui. Mais, à quel moment on se situe ? Parce que, moi, il y a eu plein de choses dans le passé. Mais, j'ai dit, les faits ont fait qu'il fallait que ça soit comme ça. Il y a eu plein de familles qui se sont créées. La femme a fait des enfants. Il y a plusieurs pères, ceci, cela. Parce que l'environnement était compliqué. C'était comme ça. Ça a donné lieu à beaucoup de choses. Tout un chacun s'est battu. Et des femmes ont assumé des familles, 8, 10 enfants. Elles ont fait comme elles pouvaient, etc., etc. Bon, aujourd'hui, tout ça n'existe plus comme ça. Et moi, c'est là où j'ai un problème. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus les mêmes. Nous sommes dans une société où il n'y a plus de production. L'activité économique est basée sur, justement, pas la production directe. C'est là où l'homme avait son privilège parce que c'était musclé. C'est fini. Même les camions sont directs assistés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une économie où la compétition est réelle et où la compétition est vraiment réelle entre les hommes et les femmes dans tous les métiers. Aujourd'hui. Et nous constatons que de plus en plus, les postes, les femmes se positionnent dans les postes, les postes qui sont les plus rémunérateurs. Donc, il y aura obligatoirement, il y a une mutation qui se fait. Et moi, je constate, c'est tout, je constate que c'est ce qui est en train de se passer, que les choses évoluent dans ce sens-là. Et deuxièmement, le rapport, quand je regarde les jeunes d'aujourd'hui, et je parlais tout à l'heure, j'ai dit nous, on nous a élevés d'une manière, mais quand je regarde les jeunes d'aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment que le rapport des jeunes d'aujourd'hui avec... Mais quand je dis jeunes, hommes et filles, enfin garçons et filles, ressemblent à ce qu'il y a 30-40 ans, on faisait nous. Enfin, pour moi, tout ça a changé, tout ça va très vite. Et là où je rejoins, Samuel, quelque part, ce n'est plus un débat guadeloupéen, guadeloupéen, guadeloupéen. C'est ça qui se passe partout. Aujourd'hui, ça va très vite et ça change. Ça change fondamentalement. Donc, c'est la seule chose que je trouve qu'il faut régler. Et c'est la seule chose qui, pour moi, aujourd'hui, pose un problème. Et d'ailleurs, qui n'est pas local, on a entendu, les chiffres sont en train de monter en France. C'est la violence. Et je pense que cette violence est due au fait, justement, que l'homme perd pied et il a du mal. Souvent, ils ont du mal à faire face et ils le traduisent par la violence quand ils peuvent. C'est pour ça que je ne vous cacherai pas que moi, je me dis tous les jours, j'ai deux petites-filles, je suis sûr d'une chose, j'avais les escro-caraté. Moi, c'est tout. Moi, c'est comme ça que j'ai eu mon problème. Alors, Samuel, c'est quoi la femme pour Tomiton ? Alors, la femme pour Tomiton, je suis un peu comme Marie, c'est du passé, ça. C'est du passé parce que lorsqu'on regarde les jeunes... D'ailleurs, on parle à une époque où les gens se demandent même si le sexe joue un rôle parce que les enfants ne veulent plus, les filles ne veulent plus se faire appeler fille, ni garçon, garçon. On est dans un monde un peu particulier. C'est presque un débat d'il y a quelque temps. Je pense qu'il faut... Lorsqu'on regarde ça bien, très, très bien la loupe, aucune femme ne sera pour Tomiton comme les femmes l'ont été à l'époque, mais il faut oublier ça. Et même si une femme a envie de jouer à ce rôle-là, je pense qu'elle va le faire toute seule parce que je ne sais pas pour qui elle le fera. Parce que la famille même a changé le... Tout ce qui est... Le cercle familial a changé. Plus ça va, plus la médecine même essaie de remplacer l'homme, de remplacer l'homme. Vous comprenez ce que je dis là ? Lorsqu'on parle de PMI, tout ça, on voit bien que l'homme n'est plus essentiel dans la chaîne. Donc, il faut... Non, mais il faut être conscient de ça ! Parce qu'on fait des hypocrisies. Je vous dis que les hommes sont laissants à ne pas écrire. Écrire sous les problématiques qu'ils rencontrent dans le rapport avec les femmes. C'est pas une espèce en voie de disparition. Oui, c'est presque ça ! Non, mais franchement, il faut se battre pour dire qu'on est un homme. Il faut se battre puisqu'on se... Et Harry l'a dit, mais c'est clair et net, mais il faut être conscient de ça. Aujourd'hui, ce que je dis, il faut revoir. On a appris à gérer les entreprises. On a appris à tout faire sauf à aimer. Il faut changer même les rapports qu'on a avec les sentiments. Parce que qu'est-ce qui fait que les choses iraient, finalement ? On est tous en train de se rendre compte que c'est juste un rapport aux sentiments. C'est-à-dire que quand vous aimez quelqu'un, il y a tellement de choses que vous acceptez. Je pense, Évita, que si un travail à faire, c'est sur revoir la définition des sentiments. Est-ce qu'on peut aimer comme avant ? Ça, c'est un sujet intéressant. Peut-on aimer comme on l'a fait au siècle dernier ? Non. Parce qu'aujourd'hui, les cartes ont changé, les choses ont été redistribuées. Il faut plus aujourd'hui vivre dans une sorte d'économie... Des sentiments ? Non, non, non. Même l'économie du sentiment, oui. Il faut aimer autrement. Aimer trop ça. Non, mais c'est vrai, il faut aimer autrement parce qu'on aime mal. Souvent, on aime mal. Il faut redéfinir ce rapport. Est-ce que tu as remarqué, Samuel ? Aujourd'hui, on a considéré, on considère de plus en plus, qu'on ne fait plus une seule vie. Là, c'est ça. Les familles sont recomposées. Tout le monde a admis. Aujourd'hui, on fait deux vies. On fait deux vies. Les progrès de la médecine, les progrès de la médecine, on fait aujourd'hui. On a plusieurs vies dans une vie. Parce qu'avant, on vivait à 35, 40 ans. Aujourd'hui, on vit à 80 ans. Ce n'est pas possible. Donc, on a plusieurs vies dans une vie. Donc, vous avez les familles recomposées. Il faut tenir compte de tout ça. Donc, déjà, lorsqu'on connaît quelqu'un aujourd'hui, il faut se dire qu'un jour, ça va s'arrêter. Donc, vivre avec ça, il faut savoir gérer ça. Un jour, ça va. Ah oui, mais on peut mourir. On peut mourir, mais la relation, elle-même peut mourir. Même s'il n'y a pas de vraie raison pour que la relation... Parce qu'avant, on laissait les gens parce que les gens vous tapaient. Parce qu'il n'y a pas besoin de raison pour quitter quelqu'un. C'est juste parce qu'on n'a pas envie. Non, on n'a pas besoin de raison. Ça peut être le fruit d'une rencontre. C'est aussi, j'ai envie de dire... Oui, mais le fruit d'une rencontre, c'est une raison. Non. Ah bien oui, mais si on parle, on a des raisons tous les jours. Donc, c'est pour ça que je dis, mais voilà, voilà. Et aujourd'hui, c'est comme ça, donc c'est volatile. C'est devenu... On doit dire aux gens que l'amour est devenu un sentiment volatile. Le monde ne le dit pas. On fait comme si... Parce que personne ne débat là-dessus. Et on fait comme si c'est un sentiment. Allons apprendre à continuer à nous aimer comme on le faisait avant, non? Non, l'amour, de toute façon, c'est culturel. L'expression, du moins, de l'amour, c'est profondément culturel. Donc, vous, messieurs, sur ce plateau, avec vos femmes, vos compagnes, donc vous vous dites tous les jours, ça va s'arrêter? Est-ce que vous vivez avec ça, alors? Ça va s'arrêter. Il faut se dire que ça va s'arrêter un jour. Je salue vos femmes, hein, entre parenthèses, je leur fais un coup. Non, non, ce n'est pas des choses qui transpirent dans la relation quotidienne. C'est plus fin que ça, mais il faut se le dire, c'est-à-dire... Donc, dans un petit coin de ça, il faut dire que ça va s'arrêter. Vous voyez, quand vous êtes appuyé sur un poteau, le fameux poteau mi-temps, les gens pensaient que c'était déjà des choses acquises. Aujourd'hui, rien n'est acquis. Rien n'est acquis de nos jours, mais vraiment rien. Et même, alors, on parle de femmes, ça fait débat, on parle d'hommes, ça fait débat, mais vous avez oublié le rôle de l'enfant. Les enfants sont dans la même situation aujourd'hui. Les enfants n'ont pas besoin de leurs parents comme ils avaient besoin de leurs parents avant. Les enfants sont des tâches de plus en plus tôt. Avant, c'est quand vous partiez faire vos études à 17-18 ans, quand vous quittiez. Maintenant, les enfants sont dans la maison avec vous, ils ont déjà quitté. Non, parce qu'il y a les portables et les réseaux sociaux. Oui, oui, voilà. Donc, tout ça, je m'en rends compte. Il faut le dire, tu sais. Évitez. Donc, pour revenir, juste dire à Sabine qu'il n'a jamais été question de dire que le concept de Potomita est une vision péjorative. C'est évident que ça n'a rien de péjoratif. Mais il est obsolète. Il est. Je veux dire que... Est-ce qu'il est obsolète ? Voilà. C'est un mythe dont on a eu besoin et qui est là, qui est au-dessus de notre tête. Mais c'est un mythe qui a servi quand même une cause, puisque, en fait, le Potomita, c'était quoi ? Il faut au Québec, coûte que coûte, c'est à toi de faire, c'est à toi de supporter. Et, en fait, ça enfermait les femmes qui ne voyaient pas d'autres solutions que de tenir, coûte que coûte, et qui ne devaient pas se rebeller. Mais ça, je veux le dire, je suis contente que la jeune génération de Karine nous rejoignent. Mais ça, on le disait dans les années 80. Je veux dire, par là, nous étions déjà rebelles, Samuel, ça va le déranger, mais nous n'étions pas d'accord avec ça, parce que nous étions conscients que bien que nous reconnaissions le rôle essentiel qu'elles avaient joué dans la société, ça enfermait les femmes, ça les emprisonnait, et c'est ça qui était important. Mais moi, je voudrais parler, parce qu'on parle beaucoup de ces obsolètes, nous sommes d'accord, etc. Mais moi, je voudrais quand même mettre le doigt sur un problème que nous avons dans la société guadeloupéenne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui font des entreprises, qui réussissent, comme Karine, un bel exemple, etc. Mais il y a une génération, là, des 15-16 ans, il faut faire attention. Parce qu'on a l'impression, quand on discute avec elles, qu'il y a une régression. Elles sont dans l'admiration, justement, des bad boys, des machos, ceux qui viennent les chercher, vignes ou là, au café, etc. Et des filles de famille. Et c'est ça qui nous interpelle beaucoup. Parce qu'il ne faut pas voir seulement les vitrines, des femmes brillantes. Il y a cette génération-là, et ça m'interpelle beaucoup. Et pourquoi ? Et voilà. Et c'est ça qui est intéressant, là où on a échoué. Parce que moi, je le vis comme un peu, comme un échec. Parce que la liberté des femmes de choisir, c'est ça, l'idéal. Mais pour avoir la liberté de choisir, il faut avoir, justement, une certaine conscience de sa situation. Il y a quand même eu des viols qui ont eu lieu, où on voit sur les vidéos que la personne qui tient la caméra, c'est une main de femme. Attention. Alors, est-ce parce qu'en amour, les parents n'ont pas été des potomitants ? En tout cas. Est-ce là ? Non, mais les potomitants. Ça ne veut pas dire, attention. Alors, les mères qui n'ont pas été des potomitants. Attention. Ce n'est pas parce que les mères, et c'est ça l'erreur. Attention. Ce n'est pas parce qu'une femme est potomitante, parce qu'elle a tout géré, qu'elle a communiqué à sa fille la liberté. Parce que, justement, elle ne communiquait pas la liberté, puisqu'elle-même ne l'avait pas eue. Elle n'avait pas eu le choix. Donc, moi, je dis, qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment, cette génération-là, quand on l'entend parler, on se pose des questions, ça veut dire qu'on n'a pas encore totalement gagné ce combat de l'égalité. C'est ça qu'il faut qu'on en parle, parce qu'on n'en parle pas assez, et c'est une réalité. Donc, on aura une autre génération. Ah non, 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 attends, c'est important. On n'a pas gagné ce débat de l'égalité. L'égalité entre qui et qui ? Entre l'homme et la femme. Ah, parce que tu ne trouves pas de jeunes gars de 15-16 ans qui sont dans la rue complètement ? Comment ? Je ne comprends pas. Mais non, mais attends, mais tu dis l'égalité, parce que tu viens de prendre l'exemple en disant qu'il y a des jeunes filles qui ont un certain nombre de problèmes. Non, 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 tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Il y a des jeunes filles de 15-16 ans, donc qui sont très jeunes, et qui ont intégré la supériorité de l'autorité, la domination masculine, et qui recherchent des compagnons qui leur parlent, qui leur disent. Et quand ils vont, par exemple, parfois, ils s'égarent à Fonsaraï, eh bien, ils leur disent, il faut venir voir moi samedi, s'il ne faut pas venir voir moi, eh bien, ils envoient les copains. Mais je discute beaucoup avec elles. De par mon métier, de par mes activités associatives, je peux t'assurer qu'il y a ce problème, qui est un problème. On a l'impression... Parce qu'elles n'ont pas accepté leur... Comment ? Tu disais parce qu'elles disent qu'il y a la supériorité masculine ? Oui, elles acceptent, elles l'ont intégré. C'est-à-dire qu'elles acceptent cette relation de domination avec des hommes, d'ailleurs, plus vieux, bien plus vieux. Alors que ma génération à moi, quand elle avait 15-16 ans, on y avait, justement, d'égalité. C'est ça, je veux dire. Je dis, il faut tenir compte de ça. Il ne faut pas voir seulement un mouvement de femmes très intéressant, brillant. Je dis qu'il y a cette génération... Alors, rapidement, Harry, Samuel, rapidement. Vous vouliez réagir par rapport à... Non, moi, j'ai un problème. Vous savez, je parle d'un principe. Je comprends bien quand des gens sont dans une situation qui ne leur laisse aucun choix et donc ils subissent. Bon, par contre, quand des gens ont la capacité de choisir, ils ont les éléments pour choisir et ils font leur choix. Et leur choix ne correspond pas à mes critères. C'est leur problème. Ils ont fait un choix librement. Donc, ce que je veux dire, aucune société, aucune démocratie ne fait 90-100 élections. Donc, les peuples sont toujours divisés et on a toujours des situations diverses dans une population. On va toujours avoir... Et maintenant, c'est un retour de bâton. Parce que nous avons parlé beaucoup d'une situation où avant, il n'y avait pratiquement pas le choix. Les femmes se sont fait poteaux mitants par la force des choses. Parce qu'on parle beaucoup de poteaux mitants, poteaux mitants. C'est un des femmes qui vraiment n'avaient pas le choix et qui avaient des enfers de baisseules. Parce que dans les bourgeoisies, cette notion-là était autre chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais c'est ce qu'on l'a dit. Bon, mais oui. Non, mais je dis, mais aujourd'hui... Alors, parce que pour moi, aujourd'hui, le rapport... Je considère, moi, aujourd'hui, que le rapport sexe, homme-femme et tout ça, pour moi, ce truc-là a basculé. Et pour une raison simple, moi, je regrette... Moi, quand j'étais en prépa, il y avait deux filles dans une classe de 45 ans, Mathsup, et à l'école d'ingénieurs, il y avait 8 sur 150. Aujourd'hui, elles sont majoritaires dans ces grandes écoles. Donc, mais quand il nous paye, je refais une combattre à ça, alors. Mais elles sont aujourd'hui en position de tenir les choses. Donc, c'est un débat de société. Ce n'est plus qu'à son dégalité. Et c'est pour ça que la notion de rebelle... On n'est même plus dans un débat de rebelle. Je considère qu'aujourd'hui, la seule chose qui se discute, c'est que le poste suprême, pour l'instant, on bloque et on ne laisse pas facilement, parce qu'on parle de quelques réussites ici, mais sur le plan national ou international, on voit émerger des femmes au niveau poste suprême, de plus en plus. Mais c'est vrai qu'il y a une résistance qui se fait. Mais c'est là le problème aujourd'hui. Mais le problème de la classe moyenne et tout ça, c'est réglé. Donc, je ne suis plus... Je considère, moi, que ce combat-là n'est plus d'actualité. Moi, quand je regarde mes petites filles aujourd'hui, moi, ce sont les patrons de demain. Voilà. Nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission. Donc, nous ferons un tour de plateau qui sera peut-être un tour de plateau différent, puisque c'est la dernière émission de l'année 2020. Nous nous retrouverons... Si nous sommes encore là. Nous nous retrouverons en 2021. Mais j'aimerais tout d'abord vous remercier. Remercier Karine d'être venue ce soir. Remercier le noyau dur, parce que j'estime qu'en cette année 2020, vous avez fait un merveilleux cadeau aux Guadeloupéens. Puisque cette émission est de plus en plus suivie. C'est l'émission des Guadeloupéens où tous les thèmes peuvent être débattus. Et je le dis, vous venez ici gracieusement. Aucun d'entre vous n'est payé. Vous prenez... Vous vous préparez. Vous prenez votre véhicule. Et vous venez ici pour débattre. Deux heures, deux heures et demie. Vous ne comptez pas. Donc, je pense qu'il faut vous dire un grand merci. Et je demande à tous ceux qui aiment cette émission, tous ceux qui regardent, de vous envoyer quelques mots pour cette fin d'année. Et que ça puisse aussi vous donner du courage pour continuer. Parce qu'on n'a pas souvent, je dirais, l'occasion où on ne prend pas le temps de dire merci. Mais je vous dis merci au nom de tous les Guadeloupéens, au nom de tous ceux qui nous interpellent au niveau de ces émissions. Et merci pour ce cadeau que vous faites à la Guadeloupe. Maintenant, nous ferons un petit tour de plateau. Si vous voulez dire quelque chose aux Guadeloupéens, si vous voulez conscientiser, si vous voulez dire un mot de réconfort, vous avez l'occasion de le faire. puisque, comme je l'ai dit, nous sommes en fin d'année. Et je crois que nous avons besoin effectivement d'amour. Cette relation au sentiment dont parlait Samuel tout à l'heure, je pense que nous avons besoin de sentiments, nous avons besoin d'amour, nous avons besoin d'attention. Et nous avons aussi besoin de nous écouter les uns les autres, de discuter entre nous. Et cette émission, c'est vraiment une discussion entre nous. et je tiens à vous dire merci et vraiment merci de tout cœur. Voilà, je débuterai avec Karine. Déjà, merci de m'avoir invitée ce soir. C'était un thème très intéressant, un débat riche. Vraiment, je vous remercie. J'ai juste quelques mots. On a parlé de rebelles, de soumises, mais moi, je pense que la femme Guadeloupéenne doit être en bienveillance et surtout également en estime de soi. Et je voulais faire un petit clin d'œil à une femme que j'aime beaucoup, qui ne se dit pas rebelle ni soumise, qui s'appelle Patricia Braffont-Trobot. Et donc, j'ai profité aussi pour vous ramener ce livre que j'ai trouvé très, très intéressant, l'estime de soi des Noirs. Et également, j'ai prévu deux petits cadeaux pour les ravissantes dames ce soir, qui sont peut-être rebelles ou soumises, comme ce sont les fêtes de fin d'année. Donc, je vous ai ramené un petit cadeau. J'ai fait la maman Noël ce soir. C'est très beau. Voilà. J'ai oublié d'avoir eu l'emmener le bouquin de Venturam. Et donc, voilà, simplement, à Guadeloupe, nous sommes dans une période particulière où il faut être en bienveillance, en résilience aussi, puisque nous devons passer des fêtes en comité restreint. Ce sont des choses qui sont un petit peu inconnues pour nous. Mais je pense que 2021, on l'espère, sera meilleure. Et puis, je vous dis simplement, bonnes fêtes. Merci beaucoup encore de m'avoir invitée. Voilà. Merci, ça ne sera pas la dernière fois, Karine. Merci, Karine. Harry. Moi, bien, je pense que les choses vont être de plus en plus difficiles. Et qu'il serait très important que pour l'année 2021, que les Guadeloupéens commencent à vraiment réfléchir nation, organisation, gouvernance. Parce que j'ai entendu que les femmes gouvernent mieux que les hommes et que je ne voulais pas. Non, mais est-ce que tu as dit nation ? Je ne veux pas quoi dans ça. Non, qu'est-ce que tu as dit nation ? Il est dans la construction, pas la confrontation. J'ai entendu nation, je voulais juste savoir. Non, non, non. Ah, bon, d'accord. Hein ? Non, je disais nation. Mais, non, mais il est vraiment... Ah, tu vois, il a entendu aussi, nation. C'est organisation. C'est organisation. Ah, d'accord, nous, on est nation. Nation. Bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non, mais je dis... Mais j'ai dit nation. Ah, d'accord, d'accord. Non, non, mais j'ai dit nation. J'ai dit nation, ça ne peut pas... Oui, mais... C'est un petit cadeau que vous avez fait à Évita. Il est important. Non, je pense qu'il est important qu'on encloche 2021 avec un état d'esprit tout à fait différent. On ne doit plus rien attendre de l'autre et tout essayer d'organiser à partir de l'autre. Mais quand je dis d'autre, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Il faut qu'on change cet état d'esprit. Ce n'est pas un débat simplement d'antique. Non, non. C'est qu'il faut que nous, dans ce pays-là, on se dise... Moi, je pense tout le temps à ce gamin qui avait réagi une fois en disant « Ouais, on n'avait rien fait pour nous, etc. » Je pense tout le temps à ça parce que je me dis que c'est grave que ça existe. Nous devons penser que nous devons faire et nous devons nous mettre dans des conditions pour bien faire. Et c'est là mon seul souhait parce qu'on a tous les éléments et on est toujours en train de passer à côté. Merci. Samuel. Alors, peut-être que nous sommes trop en phase, Harry, puisque c'est vraiment ma conclusion. Je voulais dire ce soir que j'appelais les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens à prendre un meilleur pays et à vraiment prendre les choses en main parce qu'il nous appartient d'occuper toute la place qu'il nous faut et que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Donc, comme ça a déjà été dit, moi, donc je vais changer d'objet. Je vais dire que le plateau, comme nous le vivons depuis quelques semaines, ça devrait être quelque part presque un laboratoire de ce qui devrait se faire en Guadeloupé qu'on doit pouvoir échanger, même lorsqu'on n'est pas d'accord. Parce que parfois, on n'est pas d'accord sur quelque chose, mais c'est tellement... C'est fait avec respect. C'est pour ça que je mets le fait de nous aimer. Tout ça, je mets toujours ça de côté. Je dis qu'il faut qu'on soit intelligent. Il faut qu'on apprenne à mettre par devant nous l'intelligence collective. C'est-à-dire pouvoir échanger et faire des choses en ce pays-là sans forcément parler de sentiments. Parce que lorsqu'on les sentiments se mêlent, on ne voit pas ce que ça fait. Alors, c'est vrai que c'est une année qui a été meurtre hier, parce que là encore, j'ai appris le décès de Jean-Renéla, qui était un journaliste très connu en Guadeloupe, avec lequel on échangeait parce que nous sommes sur un groupe. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Cette année-ci a été vraiment, vraiment une année dure avec toutes les disparitions de gens comme Laurent Bernier, les savants, Christian Gatton, enfin plein de gens qui sont partis et qui nous ont quittés. Donc, ça devrait nous faire prendre conscience de vivre tous les jours comme presque la chanson de Cornet, mais faire comme le dernier jour. C'est-à-dire vraiment profiter de tous les jours et puis faire avec ceux qu'on aime. Et puis, je pense que de toutes les manières, on se sentira mieux si on fonctionne comme ça. En tout cas, peut-être... Mais je vais souhaiter la bonne année puisque c'est le dernier... Oui, on va se revoir. Mais ce n'est pas la dernière émission. Ah, ce n'est pas la dernière émission. De cette année 2020. De cette année 2020. Enfin, d'accord. Donc, je profite pour souhaiter la bonne année, un peu traité de manière précoce, et la bonne année au Guadeloupéen, au Guadeloupéen. Oui. Je pense, moi, je pense, moi, qu'en fait, il y a encore du travail à faire, c'est certain. Je suis consciente de cela. Mais c'est la société civile qui fait le travail. Et ça, je voudrais vraiment mettre en avant cette société civile en Guadeloupe qui est excessivement dynamique et qui peut faire avancer, justement, cette cause que nous avons de la justice. Parce que la question des femmes dans ce pays-là, c'est toujours, tourne autour de la question de la justice ou de l'injustice. Alors, j'allais, Karine m'a surprise parce que j'allais parler, évidemment, de ce livre que je considère comme très important qui vient d'arriver de mon amie Patricia Braffant-Troubeau et qui met le doigt sur un problème crucial que nous avons, à savoir l'estime de soi. Et quand on pourra, justement, gagner cette estime de soi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se dénouer, détricoter, n'est-ce pas, naturellement. N'est-ce pas, Karine ? En fait, moi, ce dont je rêve, c'est qu'on puisse réussir ce pays. Et je pense que nous avons la possibilité, puisque le pays est tout petit, et je dis toujours, ça peut être aussi un énorme avantage, réussir ce que les grands pays n'arrivent pas à réussir, et notamment ce rapport, ce fameux rapport entre hommes et femmes, parce que nous pouvons faire ensemble et nous avons la capacité de le faire. Et c'est ce que je souhaite pour ce pays, d'être toujours à l'initiative des choses, des avancées dans ce monde, bien qu'au petit pays, il peut être un modèle, il peut être une référence pour le monde. Merci. Et nous terminons avec Raphaël. Moi, je crois que, inéluctablement, quelque chose est en mouvement. Alors, mon problème, c'est de savoir si c'est contrôlé, gouverné ou dirigé par quelqu'un, volonté, en tout cas, politique, ou même partagé, ou si c'est quelque chose de spontané qui nous embarque. Par rapport au thème d'aujourd'hui, versant homme, ça fait 2 000 ans, 3 000 ans, 1 million d'années que les hommes sont là, on n'a pas gagné un iota, dans notre définition, dans nos rôles, dans nos places, statut et tout. Question femme, on s'aperçoit que des 50 dernières années, pour reprendre ce que Samuel disait, tout le statut de la femme a explosé. Par rapport à la procréation et l'enfantement, par rapport au travail, au métier, et la concurrence qu'elle nous donne maintenant, par rapport au droit humain, elle est devenue un être du droit, par rapport à la société, sa place dans la société, tout le modèle, le deuxième pan de la réalité de l'homme, parce que l'homme, c'est l'homme et la femme, le deuxième pan de ce fameux paradigme est en train d'exploser. Alors, je ne sais pas où savoir, en tout cas, il me semble que pour la Guadeloupe, en tout cas pour moi, c'est une excellente chose. Et ce n'est pas simplement une rééquilibration entre hommes et femmes. Maintenant, je reviens à revenir sur ce que Evita disait, par rapport à ce qui se passe chez les jeunes. En même temps, parce qu'effectivement, on est confronté à ça, en même temps que je me dis, toute cette évolution, toute cette poussée qui est amenée par ce fameux éternel féminin, insondable pour la psyché humaine, qu'est-ce qui se passe du côté des jeunes ? Et on a l'impression que chez les jeunes, il y a une tension, voire même un conflit considérable entre amour, besoin d'amour et besoin de sécurité. Et dans ce rapport-là, je ne sais pas si ça n'a pas, en soi, la capacité de refaire tout exploser par rapport à la nouvelle génération. Donc, bonne idée à tout le monde. Que des débats aient lieu pour permettre que la parole circule. c'est celle qui va, à ce point-ci, non pas détricoter, mais tricoter du lien social, tricoter de la société. Et je nous fais confiance parce que ce n'est pas la dernière vague de mauvais temps qui nous a amenés et ce n'est pas la prochaine pluie qui va nous emporter. Merci, merci. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent et j'ai une dernière question. pas une question vraiment, mais ce téléspectateur dit, je vous le dis tout de suite, qui se rebelle droit et va se soumettre pour être libre. Alors, je laisse à votre appréciation cela. On voit ça en 2050. Maintenant, merci, merci à tous. Et puis, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël. Ça va se passer en petit comité, en famille, mais lorsqu'on est en famille, forcément, je dis qu'il y a de l'amour, il y a du bonheur et qu'on soit deux, trois, quatre ou six, les choses se passent bien si on a la volonté. Maintenant, nous aurons l'occasion de revenir avec vous pour vous souhaiter une bonne et excellente année, mais je vais vous souhaiter un bon réveillon. Faites très attention à vous, toutes les familles qui sont dans la douleur, qui sont en détresse. Mais je vous dis beaucoup de courage et je vous dirais avancez, avancez. Il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui sont là pour vous, donc ne l'oubliez pas, continuez. Le combat continue, mais je dirais le combat d'un amour nous rend plus forts. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada